Yo yo yo, la chaîne VOD réacte en kamalive sur l'event des 20 ans de Dofus, le monde à l'envers, je vous mets le stream et on écoute ça. Ça fait quelques semaines quand même qu'on travaille dessus en interne, un live sur lequel on va vous présenter l'événement des 20 ans. Pas dans sa globalité, on va vous garder quand même quelques petits secrets bien cachés, mais du coup autour de cette table, qui avons-nous d'abord ? Faisons un petit tour de table à ma gauche. Riebec, je bosse sur Dofus en tant que chef de projet, vous me voyez parfois sur les lives, ça dépend des sujets, aujourd'hui je suis là pour les 20 ans. Tout à fait. Du coup, là que je suis, je n'ai pas commencé par les femmes, je suis vraiment désolé. C'est impardonnable. Je suis le game designer sur Dofus. Game designer et mérite. Et mérite à ce point-là, rien que ça, merci. J'en mérite pas tant. Et de mon côté, Papineau, produceur sur Dofus 2 et Dofus Retro. On voulait tout d'abord faire un tout petit point sur les serveurs, parce qu'on sait que c'est la galère. On va être transparent. La maintenance de ce matin, ce n'est pas du tout bien passé. Pas comme prévu. On a eu beaucoup, beaucoup d'imprévus. Le tout premier, c'était au niveau de la BAC, qui nous a fait une belle surprise. Lors de ce matin, la BAC ne fonctionnait plus. On n'avait plus aucune offre. On a pu corriger ça aux alentours de midi. Ce qui nous a permis de projeter son premier tentative d'ouverture. Malheureusement, sur plusieurs serveurs, donc là sur 4 des 7 serveurs qu'il y a actuellement, on a un problème sur la création de personnages. Je ne vais pas rentrer dans trop les détails, mais on a une API qui permet de créer des pseudos et de vérifier si les pseudos sont OK. sont utilisés ou non, ou sont dispo, etc. Elle n'arrive pas à communiquer avec le serveur. On ne sait pas trop encore pourquoi. Elle communique avec beaucoup de latence, on va dire. Du coup, ça fait qu'actuellement, on a trois serveurs qui sont ouverts. Draconiros, Ombre et Imagiro. Ouais, ouais, ouais. Je ne dis pas de bêtises. Sur ces serveurs-là, quand vous vous connecterez, vous ne verrez pas vos persos sur la fenêtre d'accueil des serveurs. Par contre, quand vous entrerez sur le serveur, vous verrez vos personnages de présent. Ne vous inquiétez pas, vos persos ne sont pas perdus. Pour les autres serveurs, on est encore en train de travailler dessus pour pouvoir les ouvrir le plus vite possible. On n'est pas du tout en train de penser à du rollback. Non, au contraire, on continue à pouvoir régler ça. Le mot interdit. Il n'y a vraiment aucune histoire de perte de données. C'est ça. C'est vraiment juste un problème d'accès. En très résumé, c'est des problèmes de schéma de données en interne sur les pipelines de données qui sont envoyés pour vérifier si les personnages, les nombres de persos, etc. sont dispo. Donc, du coup, on continue de bosser là-dessus pour pouvoir vous ouvrir le serveur le plus tôt possible. Pour ce qui est des compensations, on reviendra vers vous le plus tôt possible. Dans tous les cas, oui, vu que la journée était sur une maintenance complète, on va parler abonnement. Clairement, vous aurez du remboursement des jours d'abonnement qui seront crédités. Mais ça, on reviendra plus en détail sur les compensations par la suite. Je vois que ça parle beaucoup, Event Moissonneuse-Batteuse, parce que ça reprend en exemple les dernières compensations qu'on avait faites. Calmons-nous. Je ne veux pas la promettre. Parce qu'après, côté GD, ça tient la tronche. Parce que ce n'est pas évident de maintenir des serveurs en vie et d'avoir toujours des gros objectifs quand on fait trop d'event de ce type-là. Oui. Oui. Donc du coup, on verra par la suite pour vous communiquer au niveau des compensations, mais je ne peux pas vous les donner tout de suite, puisque là, pour le moment, on est en live. Je vais donner un dernier petit mot. Alors, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dire sur la situation. Ciao, pour le front. OK. Là, dans l'état actuel qu'on a, des informations qu'on a, le scénario qui pourrait se dégager si jamais on n'arrive pas à trouver les problèmes avant la fin de journée, c'est que les serveurs pourraient réouvrir, mais sans création de personnages dans un premier temps. Ça, c'est une possibilité. Parce que la création de pseudo, elle n'empêche pas l'ouverture des serveurs, elle empêche vraiment juste la création de personnages. Donc, si jamais on voit que ça se dirige vers un problème plus long, on va arriver sur cette software-là. Après, on aimerait bien, bien sûr, pouvoir la corriger avant de l'ouvrir, mais pour l'instant, on n'a pas encore les informations pour l'ouvrir, mais pour l'instant, on n'a pas encore les informations. Mais du coup, sans plus tarder, autant transitionner vers le bel event qu'on prépare depuis de longues semaines maintenant. Tout à fait. En effet, ce n'était pas prévu de parler de ça durant ce live à la base. C'est à fait. Pour le début, ça devait être uniquement un live festif. Oui. Bon, la réalité du terrain fait qu'on a eu des imprévus aujourd'hui, mais il est temps de laisser place à la fête parce que vous n'êtes pas sans savoir que Dofus fête quand même ses 20 ans. 20 ans, c'est quelque chose. Est-ce qu'on pensait déjà arriver jusqu'aux 20 ans ? Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas quelque chose qu'on calcule au tout début, je pense. Une longévité comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, je ne pense pas qu'on pouvait s'en douter, alors que ce soit Dofus, mais aussi tous les autres MMO. Mais alors, qui était où il y a 20 ans ? Rievèque, où est-ce qu'on en était ? Le Rievèque d'il y a 20 ans, qu'est-ce qu'il faisait ? Il courait en cours de récré. J'étais beaucoup trop jeune. À l'époque, j'avais le Minitel, je n'avais pas d'ordinateur, donc je n'ai pas connu le lancement. Ah, en vrai français. En bon français, bien présent, ça a 36-15 quelque chose. Ça m'avait forcément moins de choses que certains, mais quand on habite dans la campagne profonde, le Minitel, c'était la base et pas d'Internet. Compliqué. Je n'ai pas eu ces ouvertures de serveurs en étant jeune. C'est le tout premier serveur qui a été créé. Et toi, Naïlin, du coup, il y a 20 ans ? À peu près pareil. Aussi dans la campagne, à jouer un peu dehors, ou à me poser avec un livre sous un arbre. Je n'ai pas joué dès le début non plus. Mon premier passeur, je l'ai créé sur Sylvos. Est-ce que c'est stylé ? Un tout petit peu après. C'est ça, pareil. Au moins, le premier serveur, ça a été Goultar à l'époque, qui était incroyable. Ah, je vois qu'il y a d'autres... Non ! Non, la régie m'a enlevé tous mes compatriotes qui étaient de Goultar. Non, alors là... Actuellement. Alors ça, c'est non. Mais ouais, pour ceux qui se rappellent des serveurs à l'époque, c'était... C'était quelque chose. Tu avais choisi quelle classe, du coup ? Alors, anecdote que je pense que beaucoup de monde l'avait à l'époque, mais j'avais commencé Sacrier, parce que c'était déjà la classe que j'adorais à l'époque. Sauf que, du haut de mes trois pommes et demi, pas forcément très très malins, j'avais monté la force. Parce que c'était les premiers sorts que tu avais. Ça tapait terre, donc on monte la force. 5 points pour l'un où ils sont à l'époque. Donc, du coup, c'était un point tous les niveaux. C'est du sacré incroyable ! Peut-être que niveau 30, on m'a un peu jugé, on m'a dit, recommence ça perso. Je me suis dit, non, j'ai déjà passé 4 semaines à monter le niveau 30, c'est pas possible. Donc, non, c'était compliqué. Je vais pouvoir bientôt taper les cragoules. Ouais, c'est ça. Ou la map chaffeur cachée dans les bois d'Astrub. Alors, c'était vraiment une autre connaissance du jeu, on va dire, à l'époque. On a tous fait cette mécanique. C'était quelque chose. Ouais, depuis, ça a bien évolué. Sinon, on peut avoir l'événement à rétro, quand on peut facilement comparer les deux aujourd'hui. Alors, rétro, il a 1.29 maintenant, mais quand on regarde, même par rapport à la première version de Dofus en 2004-2005, il y a eu énormément d'ajouts, tout ça. Tellement de choses qu'on a évolué. Tellement de choses qu'on a évolué. Je sais qu'il y a une petite partie dans cette présentation préparée par Louis. Oui, on va parler tout de suite, on aura l'occasion d'en reparler. On peut commencer, on se lance directement, à vous parler de l'événement qui va arriver en jeu sur Dofus. Le rêve d'un troll, du coup. Le rêve d'un troll ? Le monde à l'envers, le rêve d'un troll. 16 juillet ? Oh, c'est bientôt ! Pourquoi il y a Dracoon Heroes ? Alors, pourquoi il y a Dracoon Heroes ? Normalement, on le sait, puisqu'il n'est pas nouveau dans le lot. Oui, il était déjà là la première fois. Ça commence bientôt. Eh bien, let's go, on est parti. Alors, cet event-là, comme on en avait parlé pendant la grosse monote, comme quoi c'était une remise au goût du jour de l'événement qui avait été lancé en 2019. Ils n'ont rien dit, encore une scène question. 2024-5, c'est bien ça. Pour les 15 ans de Dofus. Donc, pour ceux qui n'avaient pas pu participer, on vous a fait un petit résumé pour que vous sachiez exactement. de quoi on parle et qu'on parle tous de la même chose. Donc, à l'époque, qu'est-ce qu'on devait faire ? Eh bien, on devait préparer l'anniversaire de la bouffette, la bouffette du roi Alistair. Donc, du coup, c'était ses 15 ans. Et donc, on avait un petit problème au château d'Amagna, c'était que les bougies avaient disparu. Le brigandain qui devait allumer les bougies, il s'était endormi. Et donc, il fallait l'aide de vous, joueurs, pour retrouver ces bougies, les allumer et fêter dignement l'anniversaire du familier préféré du roi Alistair. Pourquoi préféré ? Personne ne le sait. Et on taira... Il fallait bien trouver quelque chose pour les 15 ans. Il aime les bouffettes, mais on ne le taira pas pourquoi. Pas d'autres chiens, certains des bouffettes. Du coup, comment ça se présentait ? Eh bien, en fait, Draconiros avait ouvert une porte vers le rêve de ce brigandain qui permettait à vos joueurs de se plonger dans ce rêve. Et ce rêve, il se trouve qu'il vous emmenait dans le monde à l'envers, qui est en fait une copie du monde d'Ankama, de nos bureaux, de notre quotidien, on va dire. Donc, vous plongiez directement dans notre vie de tous les jours. Ça n'a pas beaucoup changé, parce que les visuels sont toujours d'actualité par rapport à la disposition de nos locaux. C'est toujours d'actualité. C'est ça, c'est beau. Ça a un petit peu bougé. Ça a un petit peu bougé, exactement. Après, les équipes se sont déplacées à droite, à gauche du bâtiment. Mais la cafette reste la cafette. La cafette reste la cafette, exactement. Non, on n'a plus les mêmes chaises. On n'a plus les mêmes chaises. Tout a changé. Sur la durée, c'était 29 jours à l'époque ? Oui, c'était 29 jours. Ça a duré un tout petit peu moins d'un mois. On avait donc... C'était une alternance entre plusieurs missions individuelles. Donc, c'était en gros une grosse quête avec 15 objectifs. Il y avait des objectifs qui étaient individuels et il y avait des objectifs qui devaient être remplis de façon communautaire, donc avec des paliers à atteindre. Donc, on était partis sur environ une semaine par étape de la quête. On avait compté 4 étapes pour que vous avanciez. Il y avait des serveurs qui avaient été très rapides au bout de la première semaine, qui étaient déjà arrivés à l'étape 3. Ce qui nous faisait peur pour cette année, justement. Oui, un petit peu. Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais c'était bien sur tous les serveurs que s'étaient activés et sur certains serveurs, ça a été plus rapide que d'autres, notamment sur les événements communautaires. Il y avait des datas qui avaient été partagées au cours de l'événement pour faire une petite compétition entre les serveurs, voir lesquels avaient le plus avancé par rapport aux autres. Donc, ça, c'était pour la partie sur les 15 ans. Qu'est-ce qu'il y avait à la fin de cet événement ? À la fin, toutes les étapes de quête menaient à une épreuve finale. Donc, il y avait une énigme en quatre parties qui devait être résolue de façon communautaire pour ouvrir le bureau qu'on appelle ici le Penthouse, le bureau de Totecam que vous pouviez affronter et sur lequel vous pouviez obtenir un petit drop. Et une fois que vous les aviez battus, vous obteniez la dernière bougie et donc vous pouviez aller retourner au château du roi Alistair, allumer le gâteau d'anniversaire de la bouffette et c'était la fête pour tout le monde. Et du coup, ça reste un élément marquant qu'on souhaitait utiliser toujours sur cet événement. Donc, ça reste en quelque sorte une des finalités de cet événement. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire le combat contre Totecam à la toute fin des 15 ans, ça reste toujours présent pour les 20 ans. Donc, c'est l'occasion. C'est la gamme. On pourrait toujours rencontrer Totecam. Tout à fait. C'est cette occasion. Et il y avait pas mal de récompenses. Alors, j'ai essayé de toutes les mettre, mais ça ne rentrait pas dans une slide, mais il y avait vraiment pas mal de récompenses. Il y avait tout un tas de récompenses. Alors, soit qu'on gagnait au cours de la quête. Donc, la récompense globale de la fin de quête, c'était un ornement animé. Il y avait un havre sac aussi avec une thématique Ankama. Il y avait après une boutique à côté dans l'Ankabar et aussi auprès du colporteur de rêve qui permettait de rentrer dans le rêve. Il y avait des titres. Il y avait une coiffe monstrivant. Et notamment la tête de Drupik. Donc, on sait que certains sont fans. Il y avait plusieurs consommables pour changer son apparence. Il y avait des attitudes. Donc, on avait été assez variés. Sur Totecam, pendant le combat, il y avait aussi un drop spécifique. Le petit bouclier en briques qu'on voit juste ici. Donc, oui, il y avait quand même pas mal de récompenses qui étaient distribuées à cette occasion-là. Et qui n'ont jamais été redistribuées. Non, elles étaient exclusives. Arrêtez, arrêtez. Il y a cinq ans et disparu depuis. Ça allait bien. Donc, c'est pareil. C'est l'occasion de pouvoir refaire profiter parce qu'on a quand même de nombreux joueurs sur le forum qui nous ont demandé de remettre l'event. Parce que soit pas présent l'année dernière parce qu'il est parti en congé, etc. C'est aussi une des raisons qui font qu'on l'a étendu dans le temps pour faire en sorte que plus de joueurs puissent y prendre part et profiter des différentes récompenses. Ok. Donc, ça, c'est un récap de l'ancien événement. Tout à fait. Les super transitions. Les nouveautés. Parce que je vais parler justement des nouveautés, je crois. Alors, non. Ce n'est pas tout de suite sur la durée. Finalement, la position... Ah, c'est la zone foire du troll, c'est ça ? Nul. C'est la zone foire du troll qui a changé. Il va mieux la prochaine fois. Là, il vient de rentrer. Sur la rethématisation, du coup. Parce que la bouffette, c'était il y a 15 ans. Mais là, cette année... Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, pardon. C'était pour les 15 ans. Et là, cette année, on avait envie de rethématiser aussi pour plus tard. Alors, du coup, la première édition de l'event avait lieu en octobre. Donc, c'était l'anniversaire de la bouffette. Tout allait bien. Oui, la bouffette va bien. Elle n'est pas malade. Pas de problème. C'est juste que son anniversaire, c'est en octobre. Et nous, l'event, on le fait cet été. Donc, de juillet à septembre. Je l'ai dit la date ou pas ? C'était la première slide du PPT. Ah oui. Donc, ça commence la semaine prochaine. De mardi prochain jusqu'au... Jusqu'au 17 septembre, pardon. Et donc... Donc, ça ne pouvait pas être l'anniversaire de la bouffette. En toute logique. On ne pouvait pas autant l'avancer. Mais, on a aussi prévu de revoir la farde du trôle cette année. Vous n'êtes pas sans le savoir, je crois. Oui, c'est pas la farde du trôle. C'est tout à l'heure. Voilà, n'est-ce pas ? Et, en fait, il se trouve que... On s'est servi de cette thématique-là pour rethématiser l'anniversaire qui est plus, on va dire... Là, on rentre cette fois dans le rêve de Léon Zitroule. Pas pour fêter un anniversaire, mais plutôt juste pour fêter la farde du trôle, parce qu'en fait, il compte la rénover et il a besoin de courage, en tout cas de rêver, à ce qu'une farde du trôle rénovée pourrait être. C'est complexe, la dame. Donc, en fait, voilà. On n'a rien compris. Tout a été rethématisé dans cette optique-là. Du coup, il y a un réel très gros lien entre tout l'événement que vous allez faire sur les 20 ans et la finalité que vous aurez à découvrir durant la mage. Il y a un très gros lien. Il y a un très gros lien. On va voir, ils vont nous montrer. D'ailleurs, à tel point qu'une fois que l'événement sera passé, il ne faudra pas se plaindre de certains trucs sur la foire du trôle. Attention. Parce qu'une fois que les voix auront été entendues, il faudra plus se plaindre après. Il se peut que des voix soient... Qu'on vous demande votre avis sur certains points. Sur certaines choses, directement en jeu. Donc, prenez part à l'event. C'est important pour la mise à jour qui arrivera par la suite pour la foire du trôle. Ok, d'accord. Du coup, redonnez espoir à l'on se dit trôle pour la rénovation de la foire du trôle. C'est le thème de cette année. Et donc, il y aura des nouvelles missions. Il y a vraiment le Péki. Putain, il avait raison, Hugo. On était sur 15 missions pour les 15 ans. Comment ça, t'as des contacts ? On a grandi la quête. Et on passe à 20 missions. Donc, certaines missions sont individuelles, mais certaines missions sont aussi communautaires. Donc là, ils ont trouvé le Péki-Péki. Ça va vite. Qu'est-ce qu'ils vont avoir trouvé ? On ne voulait pas non plus tout vous révéler sur les 5 nouvelles missions. On vous a mis quelques indices de là où vous en avez ces 5 nouvelles missions. Le but, ce n'est pas de vous révéler tout ce que vous allez avoir. On va éviter de tout dévoiler. Ce qu'on peut dire... Ah, ils ont aussi trouvé les songes, d'accord ? C'est bien, non ? Mais c'est super. La roulette. Apparemment, ça parle d'une certaine île. Vulcania, effectivement. D'ailleurs, on a été surpris parce que les ouvertures ont été rapides. Ça, c'est les songes ? Oui. C'est depuis les songes ? On ne va pas rentrer ici dans le détail de chaque mission parce que ça serait vous spoiler et que c'est la principale nouveauté de l'événement. C'est juste un vieil event. Pour ceux qui l'ont déjà fait, on vous laisse quand même découvrir quelques surprises. Néanmoins, oui, même s'il y en a qui ont déjà ouvert Vulcania pour les retardataires, ça peut être une idée de se pencher sur la question. Ça pourra sans doute vous servir. Le Péki-Péki... Mais dites-nous en quoi il consiste ? Vous risquez de le retrouver dans une forme totalement inédite. Je ne sais pas. OK. On s'appuie aussi sur des features qu'on n'avait pas il y a cinq ans ou en tout cas qu'on n'avait pas utilisées. Donc effectivement, les songes infinis, il va y avoir une petite partie à l'intérieur. Pas mal, Robin. Et après, vous n'avez pas trouvé... Bon, de toute façon, j'ai dit qu'il y avait un gros lien avec la foire du Troul. Donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir aussi une mission spécifique dont la thématique est la foire du Troul. Démarre-la, Baba. On n'a pas forcément besoin d'en dire plus. Je ne pensais pas que tu allais tout sier. C'est vrai. Mais tu vois, j'étais sûre que j'allais être trop spoilé. Je ne comprends pas l'événement. Allez, je ne comprends pas ce nouveau récompensable. Ça, j'ai vu que directement dans le screen, ça en a fait réagir pas mal. Oui, alors les récompenses... Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que toutes les récompenses qui pouvaient être gagnées à la première édition peuvent toujours être gagnées à la deuxième édition. Donc du coup, si vous avez déjà fait l'event, vous n'allez pas regagner un avocat, etc. Parce que vous l'avez déjà, vous allez avoir des nouvelles récompenses. Mais ceux qui n'ont pas fait l'event auront les nouvelles récompenses et les anciennes. Donc c'est vraiment tout ce qu'on a cité avant est conservé. Donc là, les 20 ans, qu'est-ce qui représente les 20 ans du cosmos ? Le cosmos, non plus. Du coup, la panoplie du cosmos, pour l'anecdote, on la garde depuis vraiment quelques années. Ça fait longtemps qu'on la garde. On l'a dans nos tickets qu'on la voit passer. Ça fait au moins 3 ans qu'on la garde. Quand est-ce qu'on la sort ? C'était pour les expéditions saison. C'est ça. On la garde jalousement à dire non, mais peut-être qu'on va la réutiliser pour l'anniversaire. Vachement mieux. Ce serait super vieux. C'est tout qui est vraiment canon. Sachant qu'il ne me semble pas que ce soit montré dans les slides, mais le familier est animé. Tu trouves qu'elle est moche la panoplie ? Le familier, un idol, etc. Il y a pire. C'est parce que c'est vraiment une panoplie sur laquelle on s'est donné au maximum. Donc pareil, familier animé avec idol, etc. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est quelque chose qu'on fait assez rarement de base sur Flash. On pourra potentiellement faire plus souvent sur Unity à terme. Je veux savoir, c'est quoi le contenu ? Mais du coup, là, vraiment, la panoplie est incroyable. Là, c'est quoi ? En gros, c'est la suite des quêtes ? Tu vas devoir faire des quêtes ? Trouver des bougies et tout ? Il y a eu des nouveaux titres pour avoir ça. J'aime assez. On peut toujours y aller. Toujours plus y aller. La part de gâteau, alors la part de gâteau, ça ne sera que pendant l'anniversaire. Donc le mois anniversaire, pour nous, le mois anniversaire, c'est dès le début de la convention, donc le 30 août. Du 30 août jusqu'au 17 septembre, la fin de l'événement. Donc pendant tout ce mois-là, vous pourrez aller manger une part de gâteau à la cafétéria et peut-être autre chose. on verra. Il y aura peut-être d'autres surprises dans cette cafétéria à ce moment-là. Donc on vous invitera très certainement côté communication à venir. Oui. Et les griffes des clafets, qu'est-ce que c'est pour ceux qui... Il y a quelques questions qui passent sur le sujet ? Oui, c'est aussi une petite bénédiction. Donc c'est un boost dix peu de drop. Ok, boost dix peu de drop. On a également d'autres... Les agentes des quêtes et de l'énigme. Comme tu disais, il y avait une énigme à la fin des 15 ans. Le but, c'était de trouver la réponse à l'énigme. Si on ne l'avait pas changée, ça aurait été ultra triste. Donc il y avait besoin de la mettre à jour, mais aussi les quêtes à mettre à jour. Oui. En gros, pour quand même que ceux qui avaient fait l'édition précédente soient pas... Et un peu de surprise. Déjà, la première chose qu'on a fait, c'est tout le contenu qu'on a fait en cinq ans. On l'a remis à l'intérieur des quêtes. Par exemple, pour la quête des simulations des Tiwabits où il faut faire des donjons, on a inclus les derniers donjons qu'on a sortis. On a aussi déplacé certains PNJ à certains endroits pour que, pareil, il faut refaire un travail de recherche et d'enquête. Évidemment, l'énigme finale, elle a complètement été revue. Donc ça ne sert à rien d'aller voir l'ancienne pour avoir les réponses. Vous ne l'aurez pas. Donc c'est des quêtes, grosso modo. Ce genre de choses. Après, entre-temps, il y avait eu aussi la refonte de Montabrakmar. Donc s'il y avait des choses qui se passaient à Montabrakmar, forcément, ça a changé. La quête des gobelins, il y avait 15 gobelins. Du coup, on est passé à 20 gobelins. On n'a pas tout changé, évidemment. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont restées similaires. Mais là où on a pu en tout cas apporter un petit peu de nouveauté ou faire des petits changements en tout cas pour que vous soyez un petit peu surpris, on les a fait. Ensuite, sur la durée allongée, alors là, parfaite transition. Exactement. C'est déjà entamé tout à l'heure. Durée allongée, donc de deux mois. Parce que ça nous permet de coïncider avec le 17 septembre qui est la date envisagée pour la mise à jour 2.73. Et parce que ça laissera bien le temps comme ça de finir l'événement. Ah, donc la prochaine mage, là, c'est dans deux mois. Parce que ça tombe quand même pendant les périodes estivales. Il n'y aura rien d'autre entre temps, là ? Pendant deux, trois semaines, etc. Voyage pour ce qu'on a l'opportunité ou quoi. On préférait le mettre durant deux mois complets. Ça vous permet de pouvoir quand même faire l'événement quand vous le souhaitez, d'en profiter. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout simplement dû rallonger la durée. Ça ne le rend pas forcément beaucoup plus facile. Comme depuis 20 ans. Ça reste quand même un événement sur lequel il faut un petit peu s'investir pour faire les différentes étapes. Mais ça vous laisse le temps de pouvoir en profiter et de ne pas devoir vraiment cravacher pendant deux semaines pour le faire en complet. Normalement, le mois prochain, la beta. Il y a certains paliers communautaires qui ont été un petit peu revus à la hausse en conséquence parce que vous aviez quand même été très vite la première fois. Donc, on n'a pas tout augmenté mais il y a certains paliers qui ont été un petit peu grossis. Tout à fait. Et du coup, là, pour mardi prochain, l'activation sera dès l'ouverture des serveurs après la maintenance. La dernière fois que j'étais chan-kama, j'ai mangé par ici, les rufs. Non, il n'y a pas de... C'était par ici que j'ai mangé. Il faut être niveau 20 minimum. Après, tous les combats qui sont à l'intérieur sont multi-niveaux et toutes les étapes communautaires qui vous demandent de faire des actions spécifiques sont également sur toutes les tranches de niveau. Et il n'y a pas Pinot qui m'a volé mon dessert. C'est lui qui m'a volé mon dessert. Il m'a volé mon tiramisu. Vrai info. Il y a pas de tron. Il faut finir, donc, on a un petit peu parlé des surprises du 30 août au 16 septembre. C'est dans la cafétéria. C'est dans la cafétéria. Dans la cafétéria. Si vous trouvez la panneau stylée, il y aura autre chose de stylée dans la cafétéria. Allez, commence pas la chaîne. Allez-y, ça va être sympa, ça va être mémorable. Vous serez deg si vous n'y allez pas. Probablement. Je suis bien d'accord. Et voilà. Ça, c'était pour faire le tour sur l'événement des 20 ans. Sur le monde en jeu. Et on voulait aussi faire pendant ce live un récap des différents événements, des différentes actions qu'on a commencé à communiquer avec vous pour la festivité des 20 ans. Donc, il y en a déjà qui ont commencé. Ça a commencé le week-end dernier avec les Dungeons Monsters qui sont des drops de boucliers, des nouveaux boucliers sur les boss des donjons des mangas Dofus Monsters. J'ai eu du mal On a fait un gros clin d'œil au Dofus Monsters de l'époque. Donc, pour ceux qui l'auraient compris et c'était de toute manière annoncé, vous allez en avoir un tous les mois durant toute la seconde partie de l'année jusqu'à décembre qui refait un clin d'œil au six premiers Dofus Monsters de l'époque. Comme vous l'avez vu, on a surtout repris le bouclier. On l'a pas fait gratuitement en se disant c'est bon, on vous redonne le même bouclier. Non, on a quand même fait un bouclier spécial pour l'occasion qui est vraiment trop stylé en plus. C'est vraiment très très cool. C'est ça, version Prolector. Et donc, c'était l'occasion de refaire des clins d'œil aussi à l'identité que l'on porte chez Ankara depuis 20 ans aussi qui est le Transmedia et de pouvoir remettre en avant différentes choses que peut-être vous n'avez pas lues mais qui peuvent vous donner des pièces de lore sur certains monstres ou certains boss que vous avez pris en jeu. Donc ça, il y en a un tous les mois qui est activé pendant quelques jours. Je vais pas faire de résumé sur le terrain. ce sera LogWorker sur le mois de décembre. Je vais mettre la rediff sur H&M News sur le sujet qui est disponible sur le site internet si vous voulez avoir plus de détails sur ça. Il y a ensuite des tournois. Alors, des tournois. Il y avait un grand tournoi qui avait été fait à l'époque. Le tournoi des 10 ans. Le tournoi des 10 ans. Pour ceux qui se souviennent. Exactement. Il y aura le tournoi des 20 ans. Les tournois des 20 ans. Les tournois des 20 ans. Tout à fait. Cette année, il y aura deux tournois pour les 20 ans. Il y en aura un PVP comme celui des 10 ans. Et il y aura également un peu plus tard dans l'année. Donc, ce sera en octobre pour toutes les personnes qui veulent faire du PVM et qui ne sont pas du tout intéressées par le PVP. Vous pourrez aussi marquer votre nom dans l'histoire si je puis dire avec ce tournoi qui sera... Donc là, pareil, ce sera... Vous n'aurez pas besoin d'avoir un personnage full opti sur votre serveur classique. Vous pourrez avoir ce qu'il faut pour pouvoir participer. C'est ça. Sachant que pour une partie du tournoi PVM, je dis un tout petit peu en avance, ça pourra répondre à certaines interrogations, mais une partie du tournoi PVM prendra part sur le serveur Beta Unity directement. Oh ! Donc ça, c'est encore des choses qu'on est en train de mettre en place côté GD parce que du coup, on fait des épreuves qui sont spécifiquement designées pour ce tournoi. OK. Donc, ça va donner envie aux gens de tester vraiment Beta Unity. qui nous fournit beaucoup d'aide. Ça, c'est cool. Ça va nous permettre de vous donner deux tournois. On a rajouté un PVM parce qu'en général, on fait uniquement du PVP, mais on sait qu'une très grosse partie de notre communauté est focus sur le PVM et donc du coup, ça vous permettra là aussi de pouvoir briller parce qu'elle est étage 1500 sur le son chéri. être le gagnant du tournoi PVM des 20 ans, ça a une autre saveur quand même. Tout à fait. Et du coup, j'ai vu la question passer. Bien sûr, les récompenses, elles arriveront sur le serveur officiel même s'il y a une partie de l'épreuve qui sera sur la bêta. Le but, c'est que vous récupériez des récompenses sur les serveurs classiques. Ensuite, il y a la convention. Quel an qu'a ma convention à Roubaix ? Il y a eu une news qui a été publiée. Tu vas y aller ? Hier. 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 Qui a continué à vous donner quelques informations sur la convention. Donc notamment, le lieu. On peut le dire, maintenant, ce sera à la maison si je puis dire. Enfin, juste derrière chez nous. Ce sera juste derrière les bureaux d'Ankama, donc à Roubaix. Sur trois jours, le 30, 31 et 1er septembre, l'ouverture, les billets seront gratuits. Mais il faudra quand même récupérer des billets tout simplement parce qu'on a besoin. Ils seront gratuits mais nominatifs. En fait, il y aura des billets que vous pourrez récupérer directement sur une billetterie en ligne pour que nous, on puisse avoir des jauges, de savoir le nombre de participants. Nous pouvons accueillir jusqu'à plusieurs milliers de personnes, mais on a quand même besoin de savoir et de pouvoir réagir en fonction de si on a... Ce n'est pas la même chose si on a 30 personnes, 6 000, 9 000, enfin voilà. Vous voyez l'idée. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours quand même une billetterie bien que gratuite, mais nominative pour qu'on puisse avoir les jauges. Elle n'est pas encore accessible pour ceux qui se posent la question. Donc n'essayez pas de chercher quelque part, ne vous inquiétez pas, dès qu'elle va être accessible, vous pourrez facilement retrouver l'information. 30, 31 août. Oui, bien sûr. Les premiers septembre. En effet. Belle précision. Oui, donc c'est sur trois jours consécutifs. Tout à fait. Est-ce que... Oh là 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 ! J'ai fait n'importe quoi. Allez, tout ! Non, hop ! Non, vous n'avez rien vu ! Ici, décembre, on avait envie. Tout le monde se calme. Pardon. Oui. On n'a pas précisé exactement ce que vous allez... Qu'est-ce qu'on va y faire à cette convention ? Qu'est-ce que vous allez y faire ? Alors, on ne peut pas encore te donner de détails, mais sachez qu'il y aura des ordinateurs pour tester Unity. Alors, petit détail, pour Dofus, vous aurez 108 PC à disposition pour pouvoir y jouer. Donc, vous aurez Dofus Unity qui sera accessible. Potentiellement, petite surprise, si on réussit à le faire, on travaille un peu dessus pour pouvoir vous proposer du contenu un peu exclusif sur cette convention. Mais on ne peut pas vous donner encore trop de détails. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décider parce que c'est un gros événement. Ça ne touche pas qu'à Ankama. C'est aussi quelque chose qu'on fait avec les différentes villes, mairies, etc. C'est un lieu entier qu'on va presque privatiser entre guillemets pour Ankama. Donc, c'est un gros truc. C'est vraiment une grosse orga. Donc, je peux vous dire les 108 PC, potentiellement un petit peu de contenu exclusif pour Dofus. Mais je n'en dirai pas plus. Tout à fait. Après, on ne veut pas non plus s'engager pour les autres jeux. Mais en théorie, vous allez pouvoir jouer aux autres jeux Ankama et faire plein d'autres choses. Peut-être même que pour ceux qui se souviennent, on est en train de faire les armoires poussiéreuses. On retrouve du Island of Wakfu pour ceux qui y avaient joué à l'époque. Donc, vraiment, même un espace entre guillemets rétro gaming d'Ankama pour jouer à nos anciennes productions et qu'ils profitent à l'époque. On déterre des choses. On déterre des choses et vraiment, ce sera l'Aude aux 20 ans de Dofus pour essayer d'Ankama pour faire rejouer à certaines choses. Je ne veux pas m'engager sur plein de noms parce que je vois forcément du Dofus Arena, du Cross Maga, etc. qui arrive. Ça peut être quelque chose. Tout le monde se calme. Mais on fait notre maximum pour pouvoir faire en sorte que ce soit un très bel event pour tout le monde. Là, c'est bon. Je peux passer à la suite. En septembre, on aura également des cadeaux à distribuer. C'est vrai que le calendrier de Noël ne le fait pas tous les ans. On ne le fait pas tous les ans. Finalement, on s'est dit l'anniversaire. C'est le meilleur moment. Donc, tous les jours sur le mois de septembre, vous pourrez récupérer des cadeaux, enfin pas des cadeaux, un cadeau par jour sur la boutique. Il y aura de tout. Je ne peux pas encore vous dire exactement tout ce qu'il y aura. Parce que dans Kama Convention, tous les PC bug, personne ne peut jouer. Une révolution dans la Kama Convention. Exactement ce qu'il y aura sur chaque jour. On a encore quelques points à confirmer. Mais en tout cas, tous les jours, vous aurez un cadeau que vous pourrez récupérer en boutique. Après, si vous voulez uniquement des faits d'artifice tous les jours, nous, ça nous rend la tâche plus facile. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui vous fait plus plaisir. Il y aura des trucs mieux que des faits d'artifice. Malheureusement, on n'a pas 30 cadeaux pour tous les jours parce que sinon, si on vous donnait des cosmétiques tous les jours, au moment, on aurait beaucoup trop. Donc, il y aura quelques feux d'artifice dans le lot. Mais tu n'as pas des faits. Oui, il y aura quelques faits. Oui, ils vont écouter. Trois journées de faits. Mais le reste, il y aura vraiment des super cadeaux. Donc là, pareil, n'hésitez pas à venir. Il y a des journées où il y a de très, très beaux cadeaux. Ensuite, alors, la foire du Troul. Là, pareil, on ne va pas beaucoup rentrer dans le détail. Mais il faut savoir que pour la mise à jour 2.73, pour fêter dignement cet anniversaire dans les festivités, quel est le meilleur endroit que la foire du Troul. Pour rappel, ceux qui n'avaient pas vu l'information passée, on l'avait dit peut-être par-ci, par-là dans les lives ou à la grosse monote. Mais donc, la mise à jour 2.73 sera 100% axée sur la foire du Troul. Après, ce n'est pas impossible qu'en faisant la mission de la foire du Troul pendant les 20 ans, il y ait un peu de spoil. Peut-être. Mais à jour, on va travailler le lien scénariste entre les 20 ans et la foire du Troul. Pas de truc. Mais du coup, profitez-en. Et encore une fois, je le rappelle, il y a une quête des choix de dialogue qui sont très importants où le choix communautaire parlera et sera pris en compte pour la foire du Troul. Vas-y, il y a la femme de répondre. Il faut lire les dialogues cette fois. Au moins pour celle-là. Lire les dialogues. Pitié. Donc, ce sera la mise à jour 2.73, on peut le dire déjà parce que c'est annoncé via la fin de saison de Coliseum et puisqu'on essaie de faire coïncider ça avec la fin de l'événement des 20 ans. mais pour l'instant, c'est prévu que la mise à jour 2.73 soit pour le 17 septembre. Oui. Oui, dans un petit moment. Et pour finir, conclure l'année. Le gros bébé. Monsieur Unity, je te laisse. Eh bien, le lancement d'Unity qui a toujours lieu en décembre. On continue de faire des updates. La dernière date un petit peu maintenant. On vous a quand même ressorti un dev blog technique sur les cosmétiques aujourd'hui pour que vous ayez bien plus de détails sur tout ça. La date ne change pas. Nous sommes toujours sur un lancement qui est prévu en décembre. Plutôt début décembre en plus. Sans vous donner la date précise. Début décembre. Vous pouvez se pas mettre ça dans le chat, les refs. Essayer de gratter une petite info. Ce sera l'apothéose de ces 20 ans. Ce sera enfin la réplique reportage sur lequel on travaille depuis de nombreuses années. On essaie de gratter l'info. L'occasion de redécouvrir le jeu avec beaucoup plus d'immersion, les interfaces refaites, etc. Mais bon, si vous suivez les lives, vous êtes au courant de ce que la refonte et ce que le portage signifie pour le jeu. Je veux des infos. Et surtout, c'est un lancement d'un portage qui va aussi s'accompagner de nouveaux serveurs. Pour ceux qui sont dans l'attente aussi de pouvoir tester les dernières grosses dernières refontes qui sont passées côté GD ces dernières années. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a au moins les idoles qui sont très importantes, la refonte un peu qui a eu aussi sur les succès, sur leurs récompenses, etc. Il y a énormément de refontes qui font que le lancement lors de début décembre de ces serveurs aura vraiment une nouvelle saveur parce qu'on va redécouvrir le jeu comme ça fait longtemps qu'on n'a pas pu y avoir accès. Les derniers lancements sont des temporis qui sont toujours particuliers. Le dernier, c'était pendant le Covid avec le serveur monocompte. C'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Oui, clairement. Ça commence à vraiment remonter. Et encore une fois, c'était un lancement où beaucoup de règles le système GD n'avait pas encore été retouché. Elle n'avait pas encore été soit refondue soit supprimée carrément pour parler de this doll typiquement. Donc, c'est pour ça que ça va être un beau moment. Je rappelle quand même que nous avons la bêta qui arrive durant le mois d'août. La date, on vous la dévoile peut-être dès après-demain. Après-demain, il est que la date ? Mais du coup, nous avons la bêta qui arrive en août et c'est pareil, la bêta, je ne peux que vous encourager d'aller dessus parce que c'est quelque chose sur lequel on est très impatient surtout en plus côté GD aussi de voir durant la bêta comment les premiers rushs que vous allez mettre en place sans forcément aller viser le 200 et faire tout le contenu mais comment ça va se comporter sur du nouveau serveur bien que bêta pour qu'on puisse aussi là refaire des passes d'équilibrage potentiellement retoucher à certaines choses. Je ne dis pas qu'on va refaire tout le jeu non plus mais c'est quelque chose sur lequel on restera très vigilant pour faire en sorte d'avoir le plus de retours possible et que le lancement en décembre soit le plus clean possible pour vous. J'ai terminé mon monologue. Non mais on écoute, on boit tes paroles. J'espérais trouver quelque chose d'intelligent à dire après ça. Je vous dis après tout ça mais finalement... Tout est dit, tout est dit. N'hésitez pas à venir sur la bêta. Vraiment, c'est ultra important. On a une bêta qui va durer de août à décembre vraiment sur toute la période. L'idée, comme je disais, c'est d'avoir le maximum de retours, faire en sorte qu'on puisse aussi échanger avec vous. Je pensais d'ailleurs à des nouveaux formats de live mais ça, on pourra en parler plus tard. Mais que ce soit, encore une fois, l'aspect festif est très présent là-dedans aussi parce que ça fait très longtemps qu'on l'attend, nous autant que vous quasiment et que c'est, comme je disais, l'apothéose des 20 ans. C'est la sortie du portage Unity. Donc, ça restera un moment de fête de août à décembre. Ça, c'est sûr. Et pour les plus impatients d'entre vous qui en ont la possibilité, si vous voulez mettre la main sur le jeu Unity, sachez, le jeu Dofus portage Unity, sachez que vous pouvez mettre la main dessus à partir de jeudi à la Japan Expo. On aura un stand en Kama avec des ordinateurs avec le jeu sur Unity. Vous pourrez tester un nouveau combat exclusif avec des nouvelles fonctionnalités et puis voir de vous-même ce que ça redonne en jeu. Est-ce qu'on y incarne une classe dans ce combat ? Comment ça ? Alors, pas vraiment en fait. Disons que, alors je ne vais pas répondre d'un point de vue RP, j'ai vraiment d'un point de vue pragmatique. Avant, on incarnait des classes à la convention, sauf que c'était parfois un peu compliqué parce que pour les personnes qui n'étaient pas forcément aussi douées que d'autres, c'était parfois un peu dur de trouver un équilibrage. Parfois pour les équipements aussi ou parce que certains avaient l'habitude de jouer avec certains stuff, il fallait sélectionner ces variantes de sort et tout ça, ça prenait vraiment beaucoup de temps, ça rallongeait beaucoup. L'année dernière, on a fait un format qui était un peu différent où c'était le joueur incarné Goultar qui affrontait des chouchous et en fait, tous les joueurs avaient le même set de sort, ils pouvaient même en gagner durant le combat et ils étaient tous sur un point d'égalité, ça pouvait enchaîner beaucoup plus vite et c'était beaucoup plus facile à la fois pour les débutants parce qu'ils pouvaient réussir à gagner et à la fois pour les experts s'ils voulaient améliorer leur score ou travailler. Et du coup, cette année, on est reparti sur ce format-là en allant même un peu plus loin dans le concept. Donc, comme vous le savez sûrement, c'est le thème des néchromes qui sera présenté durant la jambale et donc, vous incarnerez un envoyé des dieux qui repoussera une invasion de néchromes. Donc, pas une 20ème classe, non, non. Non, non, pas une 20ème classe. Pour le coup, une 20ème classe, s'il y en a une un jour, on ne vous l'annoncera pas comme ça au détour d'un live. Un petit spoil. En fait, c'est dans le jour une 20ème classe. By the way, 20ème classe, non. Mais par contre, pour ceux qui seront présents sur la Japan, on a vraiment hâte d'échanger avec vous parce que le combat qu'on vous présente sur le portage Unity représente pas mal de fonctionnalités qu'on a développées pour ce combat. On va pouvoir mettre ensuite en œuvre sur différents combats, que ce soit de boss, de quête, etc. Mais c'est des choses qu'on souhaite quand même garder au fur et à mesure. Donc, c'est aussi une bonne occasion d'échanger avec vous parce que typiquement, côté game design, il y a eu beaucoup de nouveautés que de base, on ne s'attendait pas à voir. On en rêvait parfois. On se disait « Oh, ce serait vachement cool qu'on l'ait. » Puis après, les devs sont arrivés de « Mais c'est facile, je vous fais ça. Trois semaines. » Et donc, ça fait du bien de pouvoir vous montrer des grosses nouveautés, par exemple, de la mise en scène sur les combats. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais commencer à trop en dire. mais je tiens à rappeler qu'on aura un live lundi prochain où on vous présentera en détail le combat directement sur le live pour ceux qui n'auront pas pu être présents durant la Japan. Voilà. ce n'est pas vraiment un live sur Nofus Unity, c'est juste un live où ils présentent le combat qu'est-ce que Unity. Ce sera généralement l'après-midi avec différents créneaux. Généralement, c'est trois quarts d'heure par jeu tous les jours où on vous présentera le combat ou le stand sous différents angles. Parfois, ce sera d'un point de vue GD, parfois, ce sera d'un point de vue prod. Ce sera des moments d'échange où on vous présentera ça. Est-ce que le combat sera aussi dispo à la convention ? Tout à fait. Et encore une fois, la convention, on ne dit pas plus pour le moment. Quel monde ? Exactement. Et oui, du coup, c'est un bouclier locus à récupérer en carte. Il y a pareil, il y a un Nécropass cette année avec des tampons pour avancer. En plus, j'ai fait ça, je me suis dit Non, c'est pas de nouveau au top pour ici. Mais si je crois qu'on l'a évoqué, j'ai rien spoilé, je crois. Donc pareil, vous pourrez aller sur les différents jeux, il y aura Wakfu et Weaven avec nous, donc vous pourrez tamponner votre Nécropass. Oui. On a un peu... Est-ce que tu répenses ? C'est notre moment à l'erreur. Vite, 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 spamez, spamez, spamez. Vous avez des questions. C'est l'actualité de la semaine. Ça fait partie de tout ce qu'il y a à voir. Tout à fait, ça va rythmer une bonne partie de la semaine. Clairement, pour toute l'équipe que vous pourrez retrouver là-bas directement. Encore une fois, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous directement durant la Japan. Je veux une petite réponse. Une bêta prévue pour Unity ? Uniquement trois mois à partir d'août. Donc oui, une belle longue phase de bêta. La bêta, on a encore des fonds de détails à régler avec l'équipe pour pouvoir vous communiquer les méthodes d'accès, etc. Donc ça, on pourra venir vers vous dans un second temps. Mais oui, il y a bien une longue phase de bêta de prévue sur Unity à partir de août jusqu'à décembre. Début ou fin août ? Plutôt vers le milieu. Et le pire, c'est que c'est une vraie. C'est la vérité. Un petit leak de l'optimulti-compte sur Unity. Compliqué comme sujet, on n'a rien d'intéressant à vous montrer parce que la plupart des choses qu'on a commencé à mettre en place ne sont pas du tout probantes. Du coup, on est un peu en train de changer notre sujet d'épaule et c'est une discussion que je redois avoir avec les Deathserveurs et les GD pour qu'on se remette d'accord sur les objectifs qu'on a sur l'optimulti pour Unity. Mais malheureusement, actuellement, on n'a vraiment rien de probant à vous montrer là-dessus. Putain, rien d'intéressant. Moi, j'ai une petite... Non ! Alors, puisque je vois que ça parle de la bêta Unity, donc j'en profite aussi. Comme on disait, vous allez pouvoir mettre la main sur le client Unity. Donc, vous allez voir toutes ces nouvelles interfaces. On a fait beaucoup de travail sur l'ergonomie en combat aussi, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités comme les cosmétiques dont on vous a parlé en DevBlog ce matin. Il faut savoir qu'on a quelques modifications aussi d'un point de vue serveur qui vont arriver pour la bêta qui sont assez risquées. C'est notamment des modifications sur le lag pour essayer de réduire le lag. On en a quelques-unes qui sont assez risquées et qu'on va aussi profiter des serveurs bêta Unity pour pouvoir tester ça à grande échelle. Donc, on a aussi... J'ai envoyé un petit message en vrai sur le Discord. En théorie, sur ça, c'est des sujets qui sont très sensibles. Donc, n'hésitez surtout pas à venir sur la bêta. En fait, jusqu'à présent, tu montres un peu les idées qu'ils ont et tout. Le portage Unity était uniquement quelque chose côté client. Ça a été toujours la promesse historique et l'objectif du portage. Ce début d'année, on a revu certains objectifs pour faire en sorte que, comme je disais, par exemple, avec la Japan Expo, on puisse fournir au GD des nouveaux outils pour travailler et des nouveaux outils pour faire de la mise en scène. Pareil côté serveur où, en fait, pour ceux qui se souviennent du lancement d'Osatopia 2, le Temporis était très intéressant et pour le coup, il y avait assez peu de bugs. Le plus gros écueil qu'on avait, c'était la charge côté serveur où, en fait, le serveur laguait, mais de manière assez incroyable. En fait, le serveur était parfois à la moitié de sa capacité côté joueur. En fait, il laguait bien plus que des serveurs complets classiques. Donc, c'était un très, très gros souci. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne souhaite pas revivre avec le lancement d'Unity, typiquement. Donc, on va profiter de la beta Unity pour passer des grosses opties. Et quand je parle d'opties, typiquement, pour ceux qui sont en VDEF, c'est par exemple passer de monothread à multithread pour les serveurs ou ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment des nouvelles manières de calculer et de supporter la charge côté serveur qu'on va passer sur la beta Unity. Du côté des bots, on a, pour le coup, réellement des choses en place et des choses qu'on prévoit de faire. Juste, je ne peux pas vraiment donner des détails parce que sinon, c'est commencer à leur donner des billes pour contrer tout ça dès que ça arrive. Mais oui, pour le coup, Unity, c'est aussi, vu qu'on a beaucoup d'investissements côté client et serveur pour faire du dev sur cette version-là, on a aussi pris le temps de mettre des choses à jour et d'ajouter des nouvelles logiques sur Dofus Retro. Ça, c'est l'event des 20 ans. C'est résumé, résumé après. Ce sera la mise à jour 2.74, on repart à 3.0. C'est une bonne question. On en discute. C'est ça. On en discute souvent. Ça risque d'être 3.0 ou alors la 3.0 n'arrivera pas longtemps après. La 3.0, Dofus 3, OMG ? Ce serait logique avec le passif du projet. C'est ça. On ne va pas parler de Dofus Retro et c'est vrai que j'ai vu la question passer tout à l'heure. L'event des 20 ans est vraiment spécifique à Dofus 2. L'event des 20 ans est spécifique à Dofus 2. Dofus Retro, on aura des lives prochainement pour pouvoir parler de la mise à jour qui arrivera. Elle qui sera concentrée sur Grub, sa panoplie et son Dofus tacheté. C'est un autre projet, un autre live. Ce n'est pas pour celui-là. Il y a quoi pour la 2.73 concernant la foire du Troul ? On va faire probablement un live sur le sujet. On ne vous en dit pas plus, promis, on vous donnera toutes les informations en temps voulu. Et un petit devblog en prime qu'on est en train de voir pour vous préparer, pour vous donner des nouveautés. Et là, encore une fois, parler aussi des outils qu'on développe en interne pour avoir des nouvelles manières de travailler. Absolument, pas à Zwebi. Les pattes, ça va dans Kama, non en euros. Il ne rapporte rien en Kama. J'ai une question pour des nouveaux screenshots. Il y en a eu des nouveaux qui ont été partagés ce matin dans le devblog sur les cosmétiques, notamment les mimibiotes qui n'avaient pas été présentés, l'interface de cosmétiques, d'inventaire. L'interface détenue, c'est ça, la nouvelle logique, comment la liaison se fait entre les différents items. N'hésitez pas à aller lire le devblog sur les cosmétiques pour le portage Unity qu'on a envoyé ce matin. Beaucoup d'infos qu'on n'avait pas pu donner sur les précédents lives parce que c'est quand même assez voluminé et pour le coup, c'est sur un sujet très spécifique. On a préféré vous faire un devblog comme ça, vous avez toutes les infos dessus et ça nous permet aussi de pouvoir plus facilement échanger avec vous via l'espace de réponse en dessous de la news. Pour le fonctionnement de la... Je réponds à des questions parce que je n'ai pas vu beaucoup sur les 20 ans donc je réponds à des questions sur la bêta. Mais ça ne change rien. Je me permets. Sur le fonctionnement, pareil, on va revenir vers vous avec tous les détails. Il faut qu'on voit exactement est-ce qu'on va apporter les personnages ou est-ce qu'on va partir de zéro. Il y a probablement des périodes durant la bêta où on va apporter les personnages parce que ça nous permet aussi de voir tout l'historique si tous les vieux objets même les quêtes ou des cas particuliers que vous avez sur vos personnages sont bien traités sur Unity et on aura aussi des moments je pense où on va repartir de zéro notamment parce qu'on en parlait on fait du travail sur l'onboarding sur le lancement du jeu et du coup on a besoin de voir un petit peu ce que ça donnerait à un nouveau serveur avant de lancer les vrais nouveaux serveurs. C'est ça et comme vous le savez aussi il y a eu pas mal d'ajouts de contenu dernièrement qu'on a fait en jeu sur les panoplies bas niveau ou ce genre de choses-là on a besoin de voir comment ça se comporte avec encore une fois des vrais nouveaux serveurs parce que la dernière expérience qu'on a eue là-dessus c'était l'event d'ombre mais qui était encore une fois assez particulière parce que tout était en x3 mais on sait qu'on a quelques panoplies qui sortent un peu du lot typiquement niveau 50 il y a une paire de panoplies extrêmement forte sur laquelle on est obligé de passer on a les panneaux agis bas niveau avec avec la Toadi etc où l'appareil c'est un petit peu une anomalie techniquement ça veut pas dire qu'on va forcément les enlever les retirer pas du tout mais on a quand même une réflexion à avoir côté GD pour faire en sorte de savoir si c'est vraiment la chose que l'on souhaite pour tous les joueurs ou si c'est quelque chose qu'on souhaite retoucher à terme oui là il y a quelque chose en tout cas c'est un chantier sur lequel on est les panoplies de 1 à 100 on peut pas dire qu'il y aura forcément que du nerf ou que du hub mais en tout cas on se penche sur la question pour que toutes les panoplies soient un peu plus compétitives parce que là c'est vrai que mettre les panoplies d'Albuera et en fait aller jusqu'au niveau 110 attendre les panoplies Rablon ou Ranoir c'est pas très pas très fait ah ouais mais c'est vous qui avez créé les panoplies on dirait on se fait engueuler carrément voilà sur un autre sujet j'ai vu la petite question sur le nom du jeu à terme est-ce que ça va devenir Dofus Unity pas du tout Dofus Unity c'était ça aurait dû rester juste un nom de code en interne pour dire que c'était le portage de Dofus vers Unity mais ça n'a pas du tout pour vocation de devenir Dofus Unity comme nom non non ça va rester Dofus et répondre à toutes les questions je suis trop bien voilà Dofus 3 ou MG ? j'ai une question aussi alors là c'était sur les 20 ans sur la partie est-ce qu'il y aura des des pack market sur les 20 ans alors ma connaissance il n'y en aura pas nous ce qu'on voulait c'était vraiment donner en cadeau celle que vous pourrez gagner celle que vous avez vu la grosse 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 je crois qu'elle avait un autre nom mais la panoplie Dofus 3 c'est le plus classique ça passe bien ça parle à tout le monde il n'est pas qu'à côté oui mais ce ne sera pas estampillé 20 ans simple rapide efficace il n'y a pas mieux visuellement ça peut être beau j'ai lancé le sujet 5 minutes avant le live parce que je sais que j'ai vu c'était beaucoup une demande que vous avez fait suite à la MAJ donc j'ai lancé le sujet juste avant le live si jamais il y a des il y a des promos à venir vous serez les premiers à informer ok bah écoute pas grand chose MDR BHC nouvelle zone de son arrive l'avenir nous le dira le jeu il va pas arrêter de tourner donc forcément il y a un moment on va ressortir du contenu oui même pour nous on a envie aussi on est aussi mort de fin de vous on a aussi envie de de faire du nouveau contenu de reproposer zone de son zone plus bas niveau etc en fait nouvelle zone oui les niveaux ou les tranches de niveau on peut pas encore vous les dire c'est des choses sur lesquelles on est en train de bosser en train de réfléchir en train de mettre en place ce qu'il faut pour les produire mais oui de la nouveauté de contenu que ce soit PVM ou potentiellement PVP par la suite c'est des choses qui sont à venir oui ouais refonte de FreeGhost pour Unity si c'est dans le sens graphique oui parce que comme toutes les autres zones elle va être traitée animée etc donc ça bien entendu côté gameplay non ça restera la même zone avec ce pattern de devoir faire le boss précédent pour débloquer le suivant etc le contenu côté GD en tout cas ne changera pas de ce côté là je crois qu'on en avait déjà parlé pendant un live si je dis pas de bêtises mais qu'on avait quelques zones en tête sur lesquelles on voulait faire une refonte plus un peu gameplay ou du moins navigation comme ce qui avait été fait la forêt la forêt maléfique en interne il y a Otomai qui fait de l'oeil mais les zones qui sont déjà aussi c'est vrai ça traîne remontées plus d'une fois entre Otomai entre la montagne des koalaks entre Kanya où il n'y a rien après en soi dans les koalaks la navigation n'est pas tant compliquée c'est juste que tu n'y vas jamais parce que c'est plus d'une fois et plus jamais il y a peut-être deux quêtes puis Kanya si on faisait une grande faille ça fait 20 ans qu'il n'y a plus Kanya il n'y a plus Kanya il y a quand même plein de choses à faire mais on a aussi envie de proposer du neuf en fait il faut aussi vous dire que ça soit côté GD ou côté Graf en fait toute l'équipe de production on a juste aussi envie de vous reproposer du contenu juste parce que c'est trop bien les derniers gros contenus qu'on a produit ça a toujours été sur du temporis quasiment dernièrement avec la mentrine les tout dernières vraies grosses matchs ça a été l'ajout des forges de lance oui donc à Brakmar en gros se refonte avant ouais mais il n'y avait pas vraiment d'ajout de contenu voilà donc ça fait que oui on a vraiment là actuellement on a une équipe de collection qui est en train de ronger son os qu'on peut plus qui a très faim et qui veut elle aussi produire du nouveau contenu pour enfin faire ce qui nous passionne tous donc on crée du contenu pas d'ordre j'ai vu plein de majuscules sur les songes oui c'est aussi une feature dans notre collimateur pour l'anecdote côté GD il y a un gros tableau avec toute une liste de features on pourrait qu'on prenne en photo un jour pour vous dire voilà tout ce qu'on aimerait faire voilà tout ce qu'on n'a pas le temps de faire les capes blop dans le c'est ça ça y est en gros il faut se dire que quand on supprime une ligne généralement on en rajoute deux donc en fait le tableau ne se vide jamais mais ça fait partie des des choses qu'on a dans le collimateur aussi qu'on espère pouvoir prioriser c'est ça même si pour le coup les songes ça fait partie des sujets dont on parle assez régulièrement et dont on aimerait pas toucher en tout premier avec la sortie du Portage Unity mais c'est quelque chose qu'on aimerait toucher dans on va dire l'année à l'année qui vient globalement c'est vraiment un sujet assez important donc pour qu'on traite assez rapidement ok j'ai vu une question sur la Japan Expo est-ce que le contenu à la Japan pouvait occuper une journée alors il faut vraiment être motivé d'y aller une autre c'est pas un tryhard parce qu'il va falloir faire plusieurs fois la queue après si si vraiment le kiff c'est de tryhard il y aura un nouveau système qui sera qui pourra donner envie un peu de tryhard si vous voulez mais il y a tellement d'autres choses à faire à la Japan si vous attendez toute la journée au stand après on sera très heureux de discuter avec vous l'autre chose c'est plus que par contre passer quasiment enfin pour le coup une demi journée sur le stand c'est facilement faisable parce qu'entre l'édition qui est présente avec les différents les différents mangas etc. et auteurs qui sont présents sur place on peut déjà y passer une bonne demi-heure oui il y aura de la dédicace il y a différents jeux qui sont présents pas uniquement d'Ofus mais aussi du coup Weaven et Wafu qui sont aussi présents à côté de nous il y a la boutique qui à chaque fois se fait un plaisir un plaisir de vous recevoir parce que c'est le moment où c'est le raz-de-marée parce que c'est vraiment le coin du stand où ça ne se désamplit jamais et en plus vous êtes accueillis mais tellement à bras ouverts sur la boutique que n'hésitez pas à y aller donc une journée entière je pense que c'est un peu trop après la passion de chacun se consomme de manière différente mais pour le coup une demi-journée avec les équipes ça se fait assez facilement et puis encore une fois ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera du coup là j'envoie la question passée il y aura un bouclier locus à récupérer et comme les autres objets de convention dans 6-8 mois il sera dropable à un taux très faible dans les zones du jeu il y avait une autre question sur la convention de savoir si les programmes allaient être différents d'un jour à l'autre alors de manière générale ça va être assez commun sauf par exemple des cas particuliers je sais qu'il va y avoir beaucoup de lives si je ne dis pas de bêtises et du coup les lives ne seront pas identiques tous les jours il y aura des lives spécifiques en fonction des journées mais sinon de manière générale ce sera assez similaire donc s'il y a une journée qui vous intéresse plus enfin qui vous arrange plus que les autres la connectation ça va arriver il va y apparaître des personnes à 4-8 mois après il y a Lille qui est à côté Lille c'est une très belle ville n'hésitez pas il y a Roubaix qui est encore plus près il y a Roubaix qui a la piscine qui est magnifique donc oui il y a la piscine c'est bien le tournoi PVP ce ne sera pas du 4v4 le tournoi PVP vous aurez des news qui vous donneront vraiment plus de détails sur son format et pareil on ne vous a pas encore parlé des récompenses c'est quelque chose sur lequel on est encore en train de bosser pour que ce soit vraiment le tournoi des 20 ans donc il faut que les récompenses soient à la hauteur du tournoi non répondez où en est le mode héros sinon je casse l'œuf ne casse pas l'œuf j'ai déjà répondu pour le mode héros l'optimisation multicompte plutôt je vais le redire en très très court mais globalement on n'a pas quelque chose de probant à vous montrer on doit revoir un peu notre formule parce qu'actuellement les pistes qu'on est en train de développer ne sont vraiment pas bonnes d'un point de vue purement technique donc du coup c'est quelque chose sur lequel on doit se repencher et repartir pas zéro mais quasiment je ne sais pas qui est-ce qu'il y aura en dédicace à la japan probablement des artistes oui probablement mais lesquels pitié faites quelque chose pour le mode héros je vais péter mon crâne je vais serrer je crois que s'il y a Tony Valente qui sera là ça fait deux lives qui ne savent pas où est-ce qu'ils en sont oui on confirme dans l'oreillette c'est vraiment quelqu'un de sûr pour les Mac M1 et M2 il faut savoir que le lead dev client a un Mac M1 donc il bosse toute la journée dessus il lance le client Unity toute la journée dessus donc de la dire que c'est plus opti pour Mac que pour Windows il n'y a qu'un pas à vous de voir mais non pour le coup pareil pour les specs j'ai vu beaucoup la question on n'a pas quelque chose d'officiel à vous communiquer sur les specs cependant on fait toujours quand même des tests sur des vieilles machines sur des machines par exemple PC portable avec juste du chipset graphique et non pas des cartes graphiques que nous présentons dedans ce qui fait qu'on maintient quand même une version qui n'a pas besoin d'avoir une machine de guerre pour pouvoir faire tourner Dofus le portage Unity c'est pas du tout l'objectif au contraire par contre c'est aussi pour ça qu'on fait des recherches pour l'optimisation multi compte parce que c'est sûr que faire tourner 6 ou 8 clients de Dofus Unity ça va être assez gourmand donc là par contre il faudra des grosses machines par contre pour faire du multi compte entre 2 et 4 comptes ça ça reste normalement ce qu'on vit c'est que ce soit faisable avec des machines assez modestes Ah oui j'ai vu la question selon ma convention de savoir si vous allez pouvoir visiter les locaux je crois qu'on a dit que ça allait être trop compliqué d'un point de vue logistique donc c'est pas possible Clairement parce qu'en fait on s'attend à ce que vous soyez des milliers ça veut dire réellement et nos locaux sont grands et confortables spacieux pas pour des milliers donc non et c'est pas c'est ça c'est que mine de rien on a toutes nos machines on aurait des gros problèmes de sécurité si on faisait ça donc non pour le coup les locaux seront pas visitables durant l'ocamma convention mais vous aurez bien assez à faire sur la convention pour le coup du contenu exclusif à la convention pour Deflous on veut pouvoir en mettre je peux pas le garantir sinon Naëline va très mal me regarder mais mais c'est c'est une volonté oui que vous ayez du contenu exclusif dans tous les cas vous aurez le contenu de la Japan sera présent dans le pire des cas il y a uniquement le contenu de la Japan dans le meilleur des cas on réussit à faire le contenu additionnel à vous faire découvrir lors de la convention ça va pas changer le sound design a été revu sur Unity il y a justement le sound designer qui est en train de travailler en fait toutes les animations ont été refaites mais ça va rien changer c'est le prix en euros en ok ça va monter peut-être de son de son ça il me semble que j'en avais parlé sur un des précédents live mais en fait côté son vu qu'on utilise c'est pas vraiment enfin des nouvelles technos juste le fait de passer sur Unity le moteur Unity nous permet d'utiliser par exemple FMOD qui est un plugin très connu qui est un software très connu pour gérer le son dans les jeux ça nous permet de enfin vraiment utiliser des pistes différentes de pouvoir mettre un petit peu de dev dans ces pistes de pouvoir les débloquer là encore on parlait de mise en scène mais typiquement on ne s'interdit pas de faire en sorte que plus tard en fonction de la progression durant un combat la barre de vie du monstre la musique change d'intensité ou ce genre de choses là c'est des choses qui en fait n'existaient pas n'étaient pas faisables jusqu'à présent le fait de enfin passer sur une nouvelle technos fait qu'on va avoir de la mise en scène de faisable mais pas uniquement sur les maps sur le son aussi on a beaucoup de travail typiquement sur l'exploration il y a des easter eggs qui ont été un peu placés par nos sons designers qui font que quand on change de map il y a une chance sur 3600 ou quelque chose comme ça de trigger une version très précise et parfois il y a les sons de Dofus qui sont en 8 bits donc pour ceux qui connaissent vous savez ce que ça rend mais du coup comme je vous dis c'est une chance sur x milliers donc voilà il y a des choses comme ça qui sont disséminées à vous de voir si jamais vous les trouvez ou non mais donc voilà ça nous permet de faire des petites folies qui sont vraiment plaisantes et d'un autre côté aussi d'avoir du vrai travail côté mise en scène côté GD et tout et ça oui mais même là les animations etc qu'il y a sur les maps il y a plus de choses qui vont être sonorisées il y a aussi il y a des musiques qui vont être orchestrées aussi réenregistrées ouais complètement la bande originale qui était complètement donc non non il va y avoir aussi du nouveau dans vos oreilles et je pense que ils ont super bien travaillé ça rend bien ouais ça c'est pareil on a hâte on a hâte que vous découvriez ça à la bêta ça va être trop cool je fais un récap après à l'heure ce sera des combats solo à la japan là pareil pour une question d'organisation c'est plus simple équilibrage de classe ou refonte prévue pour la 2.73 notamment Xelor non pas sur la 2.73 peut-être à la mise à jour de fin d'année enfin pour la release mais pour la 2.73 on essaie aussi d'être minimaliste sur la mise à jour que propose en proposant que entre guillemets parce qu'il y aura forcément d'autres trucs à côté mais la foire du troll c'est aussi parce que on veut que vous alliez tester la bêta et donc que vous nous fassiez des retours sur la bêta on ne veut pas vous donner trop de trucs à faire sur la version flash donc voilà Est-ce que le live de lundi est toujours prévu ? Ouais le live de lundi pour vous montrer le combat de la japan est toujours prévu parce que justement ça va permettre d'échanger un peu avec vous sur le combat sa mise en scène ce qu'on a pu mettre de nouveau potentiellement imaginer un petit peu la suite aussi parce que ça peut donner des idées pour certains combats de boss ou etc donc c'est assez cool et ça vous permettra de voir pas mal de nouvelles animations pas mal de nouveaux sortes même si ce ne sera pas sur les classes que vous connaissez parce que le contexte est un peu différent mais ouais il y a toujours le live de prévu parce que ça vous permet d'enfin voir le combat Unity parce que c'est la dernière partie Ah les messages de fou dans le chat je fais mon crâne en partie très importante j'entends Ah la vache qu'est-ce que c'est que ça Donc ouais live toujours prévu Est-ce que le combat de la japan on y aura accès ça avance ça avance le combat de la japan c'est uniquement du coup présent à la japan expo sur place et il sera présent à l'Ankama convention mais vous ne pourrez pas y avoir accès directement sur vos serveurs Des nouveaux donjons sur des mobs existants je me souviens qu'on en avait parlé un moment on espérait en toute transparence on espérait pendant le portage Unity de pouvoir se dégager un petit peu de temps pour pouvoir faire de temps en temps un donjon d'une zone où il y avait déjà des mobs mais il manquait par exemple un donjon ou juste le boss on l'avait commencé avec les gobelins Ah le donjon puyau et finalement en fait on a vraiment manqué de temps les graphismes les animateurs étaient complètement ils sont courants ils en ont déjà parlé c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire notamment on en parlait dans la zone Koala il y a certains endroits qui pourraient être rendus plus intéressants notamment en rajoutant des donjons ou des choses comme ça la zone Koala si on y tout on fait tout mais bon là c'était mais oui ça ne réellera jamais il y a des dans la zone Porcas par exemple ça aurait été je suis sûr qu'on en avait parlé il y avait il y avait dans la zone de Colidome les brichiers les brichiers les brichiers tout à fait merci les pouces pousses je sentais que tu partais sur les pouces pousses il y a un meuble qui s'appelle bref pardon modulation de niveau non ce n'est pas une mécanique qui est prévue encore soit actuellement jamais dire jamais mais non non ce n'est pas quelque chose sur lequel on travaille il y a deux features qui sont passées qui ne vont pas être revues là l'élevage et les métiers de récolte on n'a pas fait de modification là mais c'est sur le tableau donc on sait qu'il y a du travail à faire dessus et que c'est des choses qu'on devra modifier ce n'est pas prévu à très court terme pour le coup pour le coup d'interdésienne parce que moi c'est vraiment les métiers mais qu'est-ce que j'ai hâte qu'on puisse repasser dessus mais oui ça fait partie encore une fois de cette liste infinie de choses qu'on a besoin d'améliorer pour le jeu oui les guildes aussi oui les guildes ça oui les guildes d'alliance j'espère que ça arrive bientôt là peut-être à plus court terme que l'élevage en tout cas ça pour le coup à bien plus court terme que l'élevage oui on reparlera des guildes les montures et montillées seront retravaillées dès le portage alors si c'est d'un point de vue GD non si c'est d'un point de vue graph on souhaite reprendre le chara design de la dragodinde qui est assez vieillissant donc ça faudra avoir une sorte mais sinon on n'a pas prévu pour le moment de faire d'autres grosses modifications dessus à terme on souhaiterait faire en sorte d'avoir un système où les montures montillées etc sont regroupées sous un même nom ça nous simplifierait beaucoup la vie mais c'est pas encore quelque chose de complètement planifié de notre côté est-ce que Dofus sur Unreal Engine pour 2060 ? on s'est encore là en 2060 qui sait ? on va parler de Dofus ou de Unreal ? c'est ça on ne sait pas lequel je pense que Dofus sur Unreal tous les jours pour la version mobile j'ai vu une question c'est pas prévu que ce soit en décembre en même temps que la version non pas du tout la version mobile c'est quelque chose sur lequel on a travaillé pendant le portage pour vérifier que ce que l'on implémentait dans le jeu continuait à tourner sur des APK assez classiques sans forcément faire l'entièreté du gameplay surtout typiquement pour la partie combat pour être sûr que les déplacements etc continuent à être gérés c'est quelque chose sur lequel on pourra reparler en courant d'année prochaine mais c'est pas du tout prévu de sortir en même temps que la religion du portage du portage unity la question cinématique de prévu avec certaines quêtes alors n'hésitez pas pas vraiment mais par contre ceux qui viendront tester le combat de la Japan verront que on a des nouvelles possibilités de mise en scène également hors combat et qu'on espère pouvoir exploiter ça dépend pour donner en tout cas un peu plus vie et un peu plus d'immersion d'immersion dans la moquette comme vous le savez alors si je dis pas de bêtises j'aimerais les animations les cinématiques qui sont en jeu ont été faites par le pôle animation d'Ankama et comme vous le savez sûrement ils sont très occupés avec des projets qui suscitent l'engouement donc malheureusement ils ont leurs propres projets et donc on fait avec avec des cinématiques maintenant enfin des mises en scène in-game c'est ça mais c'est aussi l'avantage encore une fois d'avoir eu tout le portage c'est d'avoir des nouveaux outils pour pouvoir faire la mise en scène c'est pas encore au niveau que ce qu'on souhaiterait avoir je pense que côté GD on souhaite avoir beaucoup plus de flexibilité et d'outils encore mais mais c'est un pas dans la bonne direction oui c'est bien mieux qu'avant en tout cas pour le coup parce qu'avant juste de la mise en scène en dehors des en dehors des combats et faire ne serait-ce que se déplacer un personnage etc c'était la croix et la bannière je mets quand même un disclaimer le jeu il a 20 ans donc on va ça va pas être du Baldur's Gate du coup c'est surtout qu'on va pas repasser enfin d'ici décembre on sera pas repassé sur l'ensemble des quêtes du jeu pour ajouter de la mise en scène donc je préfère encore une fois tout le monde se calme tout le monde se calme on aimerait bien mais c'est pas possible c'est ça on souhaite en mettre sur les quelques passages quand même critiques quand je dis critiques c'est les passages un peu obligatoires ou ceux que tout le monde font pour faire en sorte qu'il y ait quand même de la mise en scène d'ajouter etc mais on pourra pas repasser sur l'entièreté du jeu pour le moment où ça sortira c'est clair la chaîne YouTube le perfido clean ne sera pas récupérable lors de la Japan s'il y a des d'hôtels sur place à Roubaix il y en a dans toutes les villes Roubaix, Tourcoing, Lille en fait pour ceux qui connaissent pas du tout la région parce que beaucoup ne viennent pas du tout dans le nord en fait Roubaix c'est dans la métropole lilloise et c'est très grand donc pour le coup en termes de capacité d'accueil on est quand même solide et il y a un métro direct de l'île à Roubaix c'est ça il y a un métro qui fait toute la métropole lilloise il y a deux lignes qui font toute la métropole lilloise donc si vous ne pouvez pas directement sur Roubaix n'hésitez pas à chercher du côté comme je disais de Tourcoing, Marc-en-Barre Lille, etc on va pas vous faire toute la topographie du lieu mais la métropole est vraiment très très grande donc du coup n'hésitez pas à pouvoir aller chercher plus loin que juste Roubaix oui pour donner une idée de la capacité d'accueil de la métropole il faut se dire qu'il y a des épreuves des JO qui vont avoir lieu autour de l'île donc on a Libre & James à Tourcoing mais quand même la zone est capable d'absorber du monde pourquoi la convention est gratuite ? alors ça je ne m'attendais pas à cette question écoute tant mieux j'ai envie de dire on va peut-être revoir la formule du coup malheureusement non la convention c'est vraiment un cadeau qu'on fait pour la communauté c'est l'occasion de fêter les 20 ans l'idée c'était pas de faire payer de faire payer chaque personne entre je ne sais pas 15, 20, 30 euros pour pouvoir venir à la convention et tout non c'est vraiment un cadeau pour la communauté je te jure donc ça on fait parce que ça nous fait plaisir on veut que ça vous fasse plaisir on veut que ce soit un vrai moment de fête donc juste c'est gratuit juste c'est gratuit c'est le moment de fêter nos 20 ans vos 20 ans c'est tout la question sur la voix sur les dialogues alors c'est vraiment pour les questions le jeu à 20 ans le budget je ne sais même pas combien de temps ça prendrait de le faire déjà ne serait-ce que le temps et puis surtout vraiment pour le coup le budget parce que je ne sais pas combien il y a de lignes de dialogue en jeu mais un petit paquet beaucoup c'est gratuit c'est votre produit je te jure au bas mot je pense je pense que t'es très loin je pense être assez loin du compte en parlant de centaines de milliers et le truc c'est que faire du doublage sur l'entièreté sur l'entièreté du jeu c'est vraiment très compliqué je ne veux pas dire que ça ne se fera jamais parce que je rêve de faire en sorte que le jeu soit doublé c'est clair en termes d'immersion ce serait incroyable de réussir à trouver ça par contre je vois je vois certains qui parlent qui parlent d'IA ou etc ça c'est même pas sur la table si jamais on fait du doublage c'est on veut quelque chose de quali de professionnel Ankama encore une fois je ne sais pas si vous connaissez Wakfu la série par exemple on a quand même des très bons comédiens comédiens doubleurs sur ces séries ce serait quand même terrible que de passer par l'IA ils ont doublé aussi sur Weaven si je ne dis pas de bêtises ils ont fait bien des super comédiens aussi c'est pas vraiment dans l'ADN de Ankama c'est ça complètement c'est pas dans notre ADN donc du coup l'objectif ce ne sera pas de passer par l'IA mais si jamais un jour on le fait mais encore une fois je dis si jamais parce qu'on a tellement de PNJ de lignes après pour le coup on donna du travail pour l'industrie pendant quelques mois ils seront sécurisés mais c'est un rêve c'est un doux rêve mais par contre c'est clairement pas quelque chose sur lequel je m'engagerais je ferai un résumé après à la fin alors c'est pas du tout sur le sujet des voix mais sur la beta unity la progression ne sera pas gardée le but c'est de faire une beta comme pour les mises à jour les mises à jour actuelles et que vraiment quand il y a les nouveaux serveurs qui se lancent que ce soit un fresh restart de tout le monde et que ce soit vraiment une vraie ouverture logique une mage alliance de prévu cette année non pas sur cette année mais il y a quand même des correctifs qu'on a priorisé il y a déjà des pistes qui sont qui sont sur la table c'est cette année la mage alliance c'est censé être milieu d'années là en gros cette année ce qu'on essaye de faire c'est vraiment vous faire partir sur une basse scène au moment de la release de Unity donc on va dire que les alliances c'est pas le core gameplay donc c'est c'est pour après mais il y a déjà des choses qui sont qui sont prévues ce qu'on aimerait faire dans les grandes lignes c'est surtout redonner de l'intérêt au fait d'avoir un territoire capturé donc c'est surtout sur ça qu'on travaille et sur ça qu'on veut améliorer et aussi sur sur la destruction des prismes et de la récupération des pépites mais il n'y aura pas il n'y aura pas des tout un changement d'un changement majeur mais en tout cas il y a quand même des choses qui sont posées on travaille sur le sujet régulièrement mais c'est juste que ce n'est pas pour cette année non la beta va durer 6 mois mauvais calcul durera un petit peu moins que ça pourquoi reset un parcours de 6 mois en fait sur les 6 mois vous n'aurez pas un rush entier à faire durant tout ce temps là comme le dit des ryebecs un peu plus tôt de temps en temps on fera des imports de vos persos et du coup on fera un miroir entre guillemets de ce qu'il y a côté prod pour qu'on puisse aussi débuguer tout ce qui est du côté de l'existant parce que par exemple sur les premiers sur les premiers rushs que vous ferez sur des serveurs bêta tout le côté élevage c'est très long à remettre en place c'est très long d'avoir tout l'historique du côté des maisons c'est pareil du côté de tous les stuff qui ont été générés etc c'est quasiment impossible de faire en quelques semaines ce qui a eu lieu pendant 15 ans sur des serveurs donc du coup vous n'aurez pas 3 ou 4 mois de rush intensif ça va être parfois entrecoupé de moments sur lesquels on fera un miroir de la production parce qu'on a besoin comme je disais de voir parfois des quinzaines d'années d'existence sur certains serveurs pour voir les différents cas particuliers qui peuvent revenir après la bêta elle servira aussi à récupérer vos retours à avoir vos avis etc donc si jamais il y a des modifications qui doivent être faites un peu plus profondes sur certains systèmes ou sur certaines interfaces il va y avoir des wipes potentiellement de la bêta donc dans tous les cas avoir la progression de 4 mois de bêta ça ne sera pas possible parce qu'il y aura un moment où vous repartirez à zéro je pense l'objectif c'est que lors du lancement des nouveaux serveurs on sait que c'est un moment qui est particulièrement apprécié des joueurs que vraiment tout soit le plus parfait possible et que tout soit au même point et que le jeu soit une super expérience pour tout le monde je vois la question des centaines de bots qui bloquent les apps Bonta alors ça il faut savoir que en gros on a fait une belle vague de bannes il y a je vous l'avais dit un truc comme ça et qu'ils ne sont pas contents et du coup ils montrent qu'ils ne sont pas contents et ils manifestent auprès du Zap pour montrer qu'ils sont quand même toujours un petit peu là etc il y a quand même eu quelques milliers de comptes qui ont été bannes et en fait ils ne sont pas contents ils manifestent donc on fait des passages pour essayer d'épurer tout ça mais juste en fait pour le coup ils montrent à quel point ça leur a cassé les pieds pour rester poli donc oui je sais qu'il y a les bots au niveau des apps qui cassent les pieds et si les gens des bots mais c'est qu'il y a des vagues de bannes qui ont bien fonctionné on va dire tellement français ouais ça commence à être un peu trop à l'extraite du chauvinisme là quand même est-ce qu'il n'y aura pas de changement sur l'élevage directement est-ce qu'il y aura des changements sur la privatisation des enclos c'est pas prévu maintenant c'est ça c'est en fait encore une fois ça fait partie des sujets sur lesquels il faut déjà avoir le temps de la réflexion parce que c'est pas des toutes petites choses mais on ne peut pas répondre directement il faut qu'on prenne le temps de se pencher vraiment entièrement sur ce sujet là en fait d'un point de vue de game design quand on commence à toucher une petite bribe d'une feature il faut qu'on regarde les conséquences sur l'entièreté de la feature et en fait des fois c'est juste qu'on ne touche pas à cette petite bribe parce qu'il faudrait tout revoir d'un coup pour que ça reste cohérent équilibré c'est pour ça autant revoir tout en pack et aussi ça permet de changer vos habitudes d'un coup et pas vous faire changer et puis après six mois après encore changer et six mois après encore changer j'ai vu quelques questions sur les maintenances pourquoi on en fait tous les mardis est-ce qu'il y a une romance sur Unity on en fait parce que par exemple actuellement on en fait pour apporter des correctifs en jeu notamment des correctifs sur l'événement des 20 ans qui arrivera la semaine prochaine donc ça on ne les met pas forcément dans le changelog mais il faut savoir qu'on passe un certain nombre de correctifs et il y a aussi les transferts qui sont effectués toutes les semaines donc pour Unity en théorie il y aura toujours les transferts après on travaillait comme on vous en parlait avec Papineau dans un live très difficile en début d'année où on avait eu des problèmes où on travaillait sur des grandes modifications techniques pour pouvoir faire les transferts en temps réel mais là aujourd'hui c'est quelque chose qui nous bloque si je puis dire dans cette routine d'une maintenance par semaine et en fait il faut savoir aussi que de base on a certains points techniques sur le projet qui font qu'on n'a pas le choix que de faire des maintenances les transferts de serveurs typiquement pour ne parler que d'eux font qu'on a besoin de les faire lorsque les serveurs sont éteints parce que le pipeline faisait que on est en train comme disait Rebecca de passer beaucoup d'améliorations là dessus pour faire en sorte que ce soit plus nécessaire mais il y a beaucoup d'imitations et pour ceux par exemple qui jouent un peu à Temporis Retro on a eu l'exemple pas plus tard que cette nuit à une heure du matin où en fait le Temporis marche tellement bien que techniquement chaque item pour un tout petit point technique vraiment très rapide chaque item a un unique ID donc vraiment ça part de 1 jusqu'à X millions voire milliards et en fait cette limite est de 2 milliards X ou quelque chose et en fait on l'a atteinte cette nuit à une heure du matin et c'est pour ça que tous les échanges étaient buggés et ne fonctionnaient plus du tout et en fait ça c'est des choses qu'on reset lorsque les serveurs sont éteints et qu'on remet tout à zéro et donc en fait typiquement parfois il y a juste des choses qui font qu'on est obligé de faire des extinctions de serveurs pour le redémarrer parce que le UID n'est pas un long pour ceux qui sont d'EV et donc du coup le UID fait qu'à un peu plus de 2 milliards juste il est KO donc ça fait que pour le Temporis malheureusement il marche trop bien donc en fait on a réussi à atteindre la limite ça n'était pas ça n'était jamais arrivé puis on ne pensait pas que ça arriverait c'est voilà dans le même registre on a un autre cas qui pourrait arriver alors nous comme on éteint tous les mardis on ne le voit pas forcément mais il y a ce qu'on appelle des fuites mémoires c'est à dire que parfois il y a des éléments qui sont créés par le serveur et qui sont mal supprimés et du coup au fur et à mesure que les jours passent et les données qui sont enregistrées par le serveur grandissent 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 et le mardi comme on éteint tout ce qui était en trop est supprimé et si jamais on décide par exemple de ne pas éteindre un mardi par exemple de laisser deux semaines ça se trouve il y a des choses qu'on ne voyait pas parce qu'en fait au bout d'une semaine c'était pas assez long mais en fait au bout de deux semaines les données seraient tellement énormes donc si un jour on arrive à se défaire des transferts ou des maintenances tout ça il y aura aussi ce problème là à faire face qui pourrait être compliqué parce que généralement c'est pas forcément évident de trouver ces fuites mémoires c'est ça je voyais la question sur les émotes est-ce que toutes les émotes seront utilisables à terme avec le portage d'Unity oui potentiellement pas day one enfin pas dès le lancement parce qu'on est encore en train de bien calibrer ça côté production et en fait il y en a un paquet à refaire et c'est surtout qu'en plus on change il y en a certaines qui ne seront plus forcément des émotes ou qui auront une utilisation un peu différente donc il y a un peu du cas par cas et aussi parce qu'il y a une grosse question d'optimisation parce que par moments on a fait des très très belles émotes qui sont vachement cool surtout celles par exemple de la team croquette avec Salmon golfière elle est très très stylée c'est un enfer à optimiser parce que l'Atlas l'appareil c'est un détail de dev mais juste l'Atlas c'est immense c'est un court métrage et donc ça côté client les devs en sont pas fans du tout donc il y a des choses où on est aussi en train de les revoir parce que parfois on a bossé de manière très sale sur Flash et on ne veut pas s'autoriser ça sur Unity parce que sinon quel intérêt du portage si on commence déjà à développer de nouvelles manières dessus c'est un MG il faut la risse un petit régal notre avancée sur la bêta ne sera pas présent sur la sortie en décembre non pour beaucoup la bêta sera vraiment complètement à part et l'avancement qui sera fait dessus sert principalement à comme on le disait à nous faire des retours à faire en sorte que le lancement en décembre se passe le mieux possible et c'est là tout l'intérêt de la bêta c'est pas de faire en sorte que vous gardiez votre avancée à ce moment là parce que pareil même ne serait-ce que côté GD il y aura sûrement beaucoup de différences entre la sortie finale et la bêta Noël sur les nouveaux serveurs c'est vrai qu'on ne s'est pas encore posé la question je pense que si on garde la même durée ça va être compliqué après il y a les premiers donjons ils sont au niveau 50 le dernier il sera peut-être un peu compliqué à faire peut-être qu'il y aura une motivation je ne sais pas encore on n'y a pas réfléchi les vacances estivales des équipes ce sera quand c'est gentil de prendre soin des équipes alors pareil transparence on a fait en sorte de les faire en quinconce non mais dans l'idée de faire en sorte que chaque service ait toujours un minimum de présence pour faire en sorte de pouvoir assurer la sortie de pouvoir aussi assurer la bêta par exemple que ce soit côté client serveur je peux vous dire que le moment de la bêta c'est pas un moment où on a beaucoup de congés posés parce que tout le monde veut focus ce moment là donc les vacances cette année elles sont particulières parce qu'on met la priorité sur le projet et donc du coup on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse partir en congé ou quand il le souhaite et c'est vrai que cette année c'est particulier à quand le retour des expéditions on n'a pas encore prévu la saison 3 mais si la question est posée c'est que la 2 a bien plus j'ai envie de dire tant mieux mais non il n'y a pas encore la dernière c'était il y a 3 ans je ne sais pas s'il faudra attendre aussi longtemps je ne veux pas dire une référence au JO in game on souhaitait faire des choses et finalement on s'est un peu rétracté dernièrement mais en fait il y a les crosses olympiques aujourd'hui cette année c'était une année bisextile donc il y a eu le 29 février ce sont les crosses olympiques dans le cosmos et la naissance de Hugo et la naissance de Hugo tu le racontes donc c'est très léger c'est très pointu en termes de lore mais ils sont là donc voilà un deuxième event d'ombre maudite de prévu non pas actuellement par contre c'est vrai que c'est quand même un événement qui a vraiment très bien fonctionné donc c'est pas impossible que ça puisse revenir à terme mais pour le coup l'event d'ombre était vraiment nous un test qu'on souhaitait faire donc c'est pas quelque chose qu'on a déjà prévu de réitérer chaque année sur ce format là peut-être qu'il y aura certaines des mécaniques qu'on retrouverait dans un temporis ou OMG c'est possible et je dis pas ça en arrière avec des arrières pensées c'est vraiment il gratte mon event peut-être il gratte on avait fait un live avec cool justement on en parlait n'avez-vous pas peur de détruire les serveurs existants avec des lancements de nouveaux serveurs ça c'est une grosse question de mon côté non parce que encore une fois tu remplaceras pas l'affect que t'as sur un perso qui a 20 ans ou sur une team qui a 20 ans d'existence c'est à dire qu'en fait on a quand même beaucoup de joueurs qui actuellement font et du Dracon Heroes parce qu'ils veulent avoir l'expérience monoconte mais continuent à jouer leur team multiconte à côté parce qu'en fait ils sont trop accrochés et ce qui est logique à leur team sur lesquels ils ont 10, 15, 20 ans potentiellement d'investissement dessus tu ne retrouves pas non plus les mêmes anciennetés ne serait-ce qu'en cosmétiques parce que typiquement je parlais du devlog cosmétique qu'on a mis aujourd'hui qu'on a mis aujourd'hui sur le site mais en fait il y a beaucoup de joueurs qui se posent la question de mettre leur cosmétique ultra rare est-ce qu'ils pourront facilement le donner sur toute leur team ou etc et en fait c'est ces points d'accroche qui font que Dofus est aussi spécial mine de rien et donc du coup non pour le coup je ne me dis pas que les nouveaux serveurs vont complètement dépeupler les anciens parce qu'il y a comme je dis 20 ans d'affect sur une team ce n'est pas quelque chose que tu effaces du jour au lendemain ça ne va même pas les vidéos vont être remplacées oui c'est quelque chose qu'on va retirer parce que ça ne va absolument pas les vidéos au contraire elles vont être même plus remplies et plus actives parce que l'utilisation actuelle qu'il y a en jeu on la connait c'est désactive ça sinon je te clique du groupe c'est un peu toxique ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite avoir forcément donc on va aller plutôt recycler en émote et donc du coup on pourrait les lancer directement à l'extérieur tu ne crois pas on verra bien moi c'est mon avis je sais bien je sais bien que ce n'était pas utilisé parce que ça faisait lag mais c'est surtout que c'était très désagréable en tant que joueur de devoir attendre pour les 8 secondes qu'il se passe quelque chose alors que tu ne l'as pas demandé toi et donc ça faisait que c'était quelque chose qui était complètement délicé alors que le cosmétique est quand même très plaisant l'animation est vraiment très belle mais en tant que mécanique ça ne fonctionnait pas comme souhaitait les modifications des HDV alors je vais peut-être m'avancer un petit peu mais là il y a Wakfu qui fait quelques modifications sur leurs HDV en ce moment notamment j'avais vu la question passer un petit peu sur les offres d'achat aussi je crois que ça arrive pour leur prochain patch si je ne dis pas de bêtises enfin bref peu importe mais on est une entreprise où il y a des jeux qui ont certaines similarités et on verra ce que ça donne si ça marche vraiment très bien et que c'est vraiment super on n'est pas on n'est pas contre l'idée pas contre l'idée de le faire grosse question gênée à laquelle à laquelle ça c'est du follow ça ça c'est du follow merci Lucas hop ça t'appelle Jode ben merci non c'est pas prévu c'est pas prévu parce que ça ça on nous ferait quand même doubler le kit de sorts mais pas forcément que des sorts parce qu'une fois qu'on commence à équilibrer les sorts pour le PVP et les sorts pour le PVM on va nous demander d'équilibrer aussi les objets pour le PVP et pour le PVM parce qu'on a des objets qui lancent des sorts c'est juste c'est une boîte de Pandore c'est pharaonique en fait et je pense que en le séparant c'est pas en le séparant qu'on aura forcément moins de moins de problèmes parce qu'il y aura toujours un moment où on nous dira oui mais du coup vous équilibrez trop souvent le PVP pas assez le PVM et du coup vous nous oubliez d'un côté de l'autre c'est ça a l'air bien comme ça c'est pas c'est le genre de fausse bonne idée en fait et c'est vraiment pharaonique comme comme travail à quand les combats à plus que 8 type raid alors alors ça serait stylé maintenant la limitation à 8 de base c'est aussi pour pas que les combats soient trop longs donc quand on joue en multi-compte on se dit qu'on joue tout le temps c'est 8 comptes et tout va bien en fait on est tout le temps occupé au cours d'un combat mais en fait quand on est en multi-compte là tout de suite on s'ennuie un peu plus si jamais on doit attendre que les 7 autres copains ils aient fini de jouer donc ça c'est d'un point de vue GD pourquoi il y a une limitation après il y a aussi la limitation des temps de jeu etc en gros on veut pas non plus que ça soit trop long de faire un combat et après il y a aussi des limitations techniques qui font que côté serveur en fait d'avoir des combats à plus de 8 entités d'un côté et de l'autre c'est un peu c'est un peu lourd en termes de data néanmoins après si un jour on peut trouver d'autres modes de jeu qui permettent de simuler qu'on est plus que 8 sans être plus que 8 on sera pas contre mais en plus on pouvait lier ça au guild et si en plus on pouvait lier ça au guild et faire des raids ça serait incroyable des stats en fin de combat il dit qu'un peu il avait l'air de dire qu'ils sont en train de faire ça par rapport à la fin de combat c'est tout vous pourrez voir la nouvelle interface de fin de combat sur la Japan si vous êtes ultra impatient sinon pendant la bêta mais elle a bien été refaite avec des stats le HDV portatif ça c'est une idée que je voulais trop faire mais non actuellement non c'est pas quelque chose qui est prévu Dofus Touch l'a fait mais c'est normal c'est normal en fait c'est là aussi qu'on voit les différences entre un jeu mobile et un jeu PC et Dofus Touch va vraiment dans l'axe du mobile et c'est leur jeu donc c'est normal et c'est vraiment des modifications qui facilitent l'avancement qui réduit un petit peu les phases de jeu par exemple ils n'ont que 4 personnages ils n'en ont plus 8 maintenant donc c'est pour un peu accélérer parce que généralement les sessions de jeu sur mobile sont moins longues que sur ordinateur donc on est plus impatient on a envie de faire les choses plus vite mais sur Dofus 2 connecte-la sur le serveur ils apparaîtront dans ma connaissance en tout cas il y a quand même de l'intérêt aussi à aller dans les villes les villes en plus oui on essaie de les dynamiser on essaie de montrer qu'il y a de la vie on se rend pas compte comme ça mais en fait d'aller dans la vie ça fait de la destruction de Kama parce qu'il faut prendre les apps etc d'aller avoir ouvrir son hôtel de vente mettre des objets en vente ça fait de la destruction de Kama donc des fois ça paraît très peu comme ça mais en fait à l'échelle du serveur c'est nécessaire donc on peut pas faire des modifications comme ça malheureusement agilité, tacle chance, prospection je crois qu'il est dans le tableau c'est dans le tableau on va finir par le prendre en photo ce tableau je pense non justement ce serait bon je réfléchis en même temps que tu parles mais ce serait vraiment pas déconnant de juste montrer le tableau et de prendre pick your opponent c'est quoi contact l'an premier outre les questions techniques sur la séparation des stats primaires et secondaires il y a aussi le fait est que les items ont été équilibrés avec ces stats là donc c'est pas le plus gros problème mais il y a aussi ces questions là qui font que certains items perdront peut-être un peu de valeur certaines voies aussi c'est pas évident comme question tous les persos seront gardés sur Unity les persos de serveur déjà existants oui les persos de la bêta non et voilà le retour des tracks Montabrakmar n'est pas prévu non oh que non non les tracks c'était très bien à son époque ça serait terrible de les remettre maintenant et surtout il y avait déjà plein d'abus à l'époque mon sacrière Tonga Clou ne voit pas de quoi tu veux parler un serveur héroïque de retour non c'est pas du tout prévu pour le moment Ombre lui sera bien actif avec le portage Unity mais non pas de serveur héroïque à l'horizon la match bouclier j'en avais parlé lors de live 2.72 c'est toujours dans notre planning de la match de fin d'année oui c'est ça c'est toujours prévu avec le portage Unity donc là on parle pas de refonte visuelle mais bien de refonte Gameplay Gameplay mais en gros c'est une des limitations qu'on a avec la mise à jour c'est qu'en fait du fait qu'on ait la Beta Unity on ne fera pas de bêta pour les serveurs classiques et donc du coup ça fait qu'on se coupe un petit peu l'herbe sous le pied mine de rien parce qu'on s'autorise à passer moins de choses sur la match de septembre côté modification GD pure donc côté équilibrage et en fait c'est des choses qu'on remet à décembre donc qui arriveront avec le portage c'est à dire la refonte des boucliers en gros il y a quand même pas mal de power creep avec effectivement tout ce qui est dommage distance mêlée ça veut pas dire que tout sera enlevé mais ça veut dire qu'on aimerait bien revoir quand même les stats en faire des objets un peu plus classiques en contrepartie de diminuer cette spécificité là des dommages mêlées et distance il y a vraiment trop de power creep en fait dans le jeu on le voit touchez pas mon quatre feuilles j'ai vu la question sur la pluie sur Unity alors c'est pas prévu de faire des cycles journaux je me souviens Papineau on avait parlé avec l'équipe LD par contre par contre et c'est là la spécificité par exemple au combat de la Japan il va y avoir une nouvelle fonctionnalité en combat qui fait que au fil du combat l'environnement va évoluer les animations vont évoluer donc la scène de combat la mise en scène et tout ça va pouvoir évoluer donc ça vraiment on l'a testé en interne c'est vraiment cool donc notre objectif c'est de le mettre sur les nouveaux donjons qui arriveront donc de mettre peut-être pas tous mais essayer de mettre de la mise en scène comme ça via les effets ça rendrait vraiment vraiment stylé mais ce sera plus localisé mais là n'hésitez pas à venir à la Japan à la Japan il y a un combat et puis il y a des éclairs qui arrivent et puis il fait tout et puis il crac j'ai l'impression que c'est un gamin de 5 ans il crac et quand tout d'un coup paf mais non justement comme je disais en fait quand on parlait d'outils c'est typiquement ça c'est que du coup désormais on peut faire la mise en scène via aussi les évolutions des maps de leurs thèmes de VFX qui apparaissent ou disparaissent ou etc ça ça fait un bien fou j'ai vu une question de Néophyte Game Design de c'est quoi le power clip parce que tu as parlé de power clip sur les boucliers oui c'est quand on devient trop puissant avec en fait quand on ajoute des objets qui donnent trop de puissance d'un coup qui font qu'on tape trop fort et en fait c'est surtout que c'est un phénomène qui se voit énormément sur les MMO où en fait du fait d'ajouter énormément de contenu constamment au bout d'un moment en termes de stats tu es assez limité et du coup le principe le plus facile entre guillemets qu'OTGD a déployé c'est de faire en sorte que les prochaines panoplies même si elles sont du même niveau elles aient des stats bien supérieures et donc ça génère du power clip parce que du coup ça fait que pour un même contenu qui prend nous niveau 200 il y a certains boss qui vont avoir un certain nombre de HP et certaines types de résistance d'autres qui vont être bien plus durs et donc du coup ça génère une grosse différence en termes juste de stats sur ce que les personnages doivent équiper pour pouvoir faire ces types de contenus typiquement je ne vais pas cracher sur la concurrence parce que les autres jeux ont des qualités mais par exemple Genshin Impact leur système fonctionne sur le fait que les joueurs achètent des nouveaux héros et les nouveaux héros à chaque fois sont de plus en plus forts pour donner envie de les acheter ce qui fait que les anciens deviennent un peu obsolètes à chaque fois donc il y a une montée en puissance des héros à chaque fois les nouveaux sont plus forts que les anciens etc. c'est ça mais ce qu'on a connu nous aussi historiquement avec par exemple quand il y a eu la sortie de Free Ghost mine de rien la plupart des panoplies qui avaient été mises en ligne à ce moment là c'était un power creep énorme comparé aux panoplies d'autant qu'il fallait avoir passé le donjon pour pouvoir les équiper et c'est surtout que ça délivrait du tri-éléments qui n'existait quasiment pas à l'époque sur les différents panneaux ensuite il y a eu un énorme jeu qui s'est fait sur les pourcents résistances qui était une autre forme de power creep des boucliers avec du pourcent dommage sur la distance ou le mêlé là aussi ça fait énormément de power creep et en fait le fait d'ajouter tout ça font que du coup côté valeurs et GD certaines choses perdent de sens globalement du coup c'est vrai que cette arrivée des boucliers et ces nouvelles stats ont vraiment fait un gap énorme en fait en termes de puissance et on a laissé traîner un petit peu ça et on a vu ce que ça donnait donc ouais ouais je fais un résumé après vous en faites pas les ref alors sur la question il y a une question ils répondent aussi de manière un peu plus générale avec les nouveaux serveurs Unity on n'a pas prévu de faire des transferts des multi-comptes vers les monocomptes et même en interne il y a un lobby de gens dans l'équipe d'Offus qui voudraient mais vraiment les économies sont si différentes on a des bacs différentes et c'est bien parce que les économies sont différentes et pareil entre les comment dirais-je les nouveaux serveurs les nouveaux serveurs Unity c'est aussi pour ça que Hagrid est resté pendant si longtemps de son côté c'est que les nouvelles économies sont très différentes et donc je vais prendre un cas mais si par exemple en décembre il y a un nouveau serveur monocompte il n'est pas prévu de fusionner très rapidement avec le serveur actuel parce qu'ils auront des économies qui sont très différentes en termes d'expérience genre ce serait très particulier oui et puis avoir farmé par exemple être le seul à avoir quelques ressources au niveau et puis de fusionner avec un serveur qui en a déjà des dizaines de milliers notamment en plus avec les modifications qu'il y a eu sur les idoles et les succès bon j'ai une petite proposition parce qu'il est déjà quand même 17h15 bientôt c'est une dernière petite question chacun parce qu'après on a une réunion pour parler justement de la Beta Unity donc ça m'arrangerait de la faire donc une dernière question et puis on pourra se laisser là-dessus alors moi je vais répondre à cette question parce que désolé pour ceux qui en ont posé d'autres mais je la vois passer depuis tout à l'heure et je ne comprends pas trop la question je vais répondre c'est pas prévu d'avoir un piano à la convention je ne sais pas pourquoi il y a cette question-là mais elle est revenue plusieurs fois mais à ma connaissance il n'y aura pas de piano à la convention bon mais c'est parfait parce que demain tu as répondu je pense que tu peux regarder Teams bon moi je vais prendre la question sur la nouvelle classe comme ça ce sera fait c'est déjà fait coup dur coup dur Nailin non nouvelle classe il n'y a pas de nouvelle classe prévue pareil comme quasiment chaque question ne jamais dire jamais parce que moi le 19 sur les interfaces ça me titille un petit peu au moins une 20ème ce serait pas déconnant mais on fera pas un ajout de nouvelle classe pour dire ça y est il y a une nouvelle classe et elle n'a aucun intérêt ou il n'y a pas de transmise là-dessus ou etc c'est juste pas prévu pour le moment c'est pas la priorité c'est pas ce qu'on va faire dans les mois ou six mois qui viennent mais ça reste quelque chose sur lequel potentiellement il y aura une 20ème classe un jour on me dit dans l'oreillette que le résumé du live va être un enfer parce qu'on a pris beaucoup trop de questions malheureusement en plus on est parti sur tous les sujets important donc désolé Dosington mais chop chop c'est pour ça dernière question de Naëline et comme ça dernière question aller recherche de groupe recherche de groupe recherche de groupe c'est pas mal aller recherche de groupe ça aussi c'est quelque chose sur lequel on planche normalement il y a quelque chose qui n'est pas pareil par rapport aux autres jeux par exemple un WoW par exemple ce qui change c'est que nous on n'a pas des archétypes très précis dans Dofus une classe elle est capable d'assurer plusieurs rôles donc c'est en ça que c'est compliqué en tout cas de faire du matchmaking automatique pour l'instant on sait pas vraiment trop comment le faire néanmoins on travaille on travaille bien sur une fonctionnalité de recherche de groupe qui petites annonces on avait parlé je crois des petites annonces à un moment donc ça va être ce genre de choses pour que vous puissiez trouver des acolytes pour vos différentes activités et pas uniquement du donjon par exemple c'est ça mais comme vous disait Naëline en fait il y a vraiment une première grosse difficulté et ça on le vient un petit peu avec le Coliseum il y a de comment est-ce qu'on doit constituer les groupes quelles sont les classes piliers pour certains donjons est-ce qu'il faut mettre le panda en avant un panda dans un groupe pour considérer qu'il soit viable pour tel ou tel donjon en fait plus un matchmaking a des règles contraignantes de ce type là plus enfin le moins il sera effectif en fait donc c'est pour ça que pour le moment on réfléchit vraiment sur un côté petites annonces pour que ce soit vraiment un outil à votre disposition une vraie recherche de groupe ce sera à voir dans un second temps si c'est encore une fois quelque chose qui est aussi souhaitable pour le jeu c'est pas non plus sûr c'est de vraies grosses questions et je valide la blague sur l'archétype du coup il va être au prochain il sera au prochain avant de conclure parce que je je reprends les conversations en parallèle que je regardais exactement en théorie normalement tous les serveurs sont ouverts la création de personnages refonctionne sur tous les personnages sont affichés sur tous absolument en théorie des chiffres que j'ai de ce que je vois tout est resté en ordre impossible donc n'hésitez pas à vous connecter si vous avez des retours et pour les compensations bien sûr on y en a dans un second on s'assurera que tout est ok durant toute la nuit on verra j'ai déjà fait sur rétro cette nuit si je pouvais si je pouvais avoir une vraie nuit de sommeil ce serait bien je suis sûr je suis sûr trop de personnes attendent ça pour reprendre on va s'arrêter là on va arrêter de regarder mon ordinateur merci beaucoup au final on a parlé des 20 ans mais pas que donc le résumé du like ce sera des 20 ans mais plein d'autres choses mais merci d'avoir répondu à toutes ces questions merci à vous de les avoir posées aussi il n'y avait pas si si on avait du mal mais 2.0 c'est la venue de plus de live sur Dofus année par année de Dofus on viendra en septembre on viendra en septembre on le fera une autre fois on en a parlé pendant la Japan Expo on en a parlé un peu de notre expérience en début de live on ne va pas vous déranger plus longtemps merci à vous et à la prochaine salut salut ciao tout le monde ciao ok c'est fini tout c'était épuisant de réac l'encama live ok 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 je vais vous faire un petit récap les refs vous en faites pas je reconnecte juste mes petits persos je vais vous faire un récap grosso modo récap très simple en vrai il va être gays un peu le récap parce qu'il y a eu trop de trucs grosso modo event des 20 ans c'est comme l'event des 15 ans des petits trucs en plus il y aura la foire du troll sur la prochaine mise à jour c'est la foire du troll donc la 2.73 l'event des 20 ans ça commence mardi prochain mardi qui arrive et voilà le reste le reste on s'en fout après ils ont donné plein d'infos à droite à gauche etc les serveurs ont l'air d'être réglés on a l'air de pouvoir se reconnecter c'est pas la création de personnages et tout c'est cool attendez je vais éternuer ça va être violent excusez moi l'event des 20 ans en gros ça va être comme des quêtes comme l'event des 15 ans des petites quêtes à la con de ce que j'ai compris rien de fou rien de fou moi perso ça va pas m'intéresser je pense il y a la Japan Expo à partir de jeudi on pourra tester en avant première un combat sur Dofus Unity avec je sais pas trop quoi il y a l'Ankama Convention début le 1er septembre fin du mois de août il y a toujours la bêta Unity en août les serveurs sont toujours prévus les nouveaux serveurs Unity sont toujours prévus fin d'année en décembre le mode hero c'est compliqué ils avaient prévu des trucs mais ça marchait pas du coup ils doivent reset complètement et tout retravailler donc c'est vraiment très peu probable qu'on ait de l'optimulti compte et un mode hero pour Unity en décembre très chiant donc on pourra absolument pas le tester sur la bêta très chiant les bugs des songes ils ont dit qu'ils sont au courant mais voilà ils ont pas donné de vraie date pour la bêta d'Unity par contre ils ont dit qu'on allait bientôt avoir une vraie date pour la bêta d'Unity je crois d'ici quelques jours donc je pense ça va arriver je crois il a peut-être dit demain je crois il avait dit demain ou après demain je sais pas si c'était une vraie info mais on va avoir des infos incessamment sous peu panneau cosmétique ouais pour la quête des 20 ans des trucs comme ça et voilà je pense qu'on est bien pour le petit récap comme d'habitude pour la chaîne VOD petit like petit commentaire ça régale et moi je vais pouvoir enfin rejouer à Dofus et moi je vais pouvoir